Eurolandais, eurolandaises, bonsoir ! Bienvenue dans l'Eurolande ! L'Eurolande ! Le pays où le miel et le lait coule taflot ! Quoi ? La Londe, la Londe, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ça y est, on y est dans l'Euro, on est tous des Eurolandais maintenant ! Non ? Je connais pas. Alors ma petite Victoria, à vous ça ? L'Eurolande, non ! Alors on n'est pas les Eurolandais alors ? A la rigueur, dans la zone euro... Bon alors, soyons traditionnels, amis du trône et de l'hôtel, bonsoir ! Voilà, bravo ! Joyeuse et Sainte Année, qui va pas être simple, 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 j'ai l'impression que 2002 commence mal, enfin pour moi elle commence très mal parce que j'ai une grippe épouvantable, mais enfin je suis quand même derrière le micro, nous sommes en direct, il est 6h04, 6h03 me dit Franck, bah oui mais là on est à 4 dans le studio, ah oui il faut regarder, 6h03, je regarde pas la bonne pendule, mais dans quelques secondes nous serons à 6h04 quand même, je précise, c'est pas que je veux remplir le temps, parce que nous avons beaucoup de monde ce soir, mais voilà, comme le temps passe. Ma chère Victoria, alors vous étiez un petit peu souffrante ces derniers temps, vous n'avez pas vu beaucoup ? Ben non, j'étais partie... Ah oui, vous étiez chez vos neveux ? Mais oui... Ah, alors c'était pour... C'était Noël, c'était très bien. Ah, bah c'était bien, c'était bien ? C'était très bien, Noël. La crèche était belle ? Oui, elle était très belle. Il y avait les petits moutons ? Il y avait les petits moutons. Le bœuf ? Et la plus petite, avec une idée en tête, c'est d'enlever le petit Jésus de la crèche, parce qu'elle le trouvait très mignon. Ben oui, ça commence bien comme ça. Quel âge est-elle, la plus petite ? Deux ans. Ah oui, c'est encore un stage assez petit, on s'accroît à des tas de choses. C'est mignon comme tout. Alors voilà, donc nous revoilà pour cette émission, en l'absence de Serge Becketch. Genre, je précise pour une auditrice qui m'a envoyé une lettre plus ou moins agréable pour me dire que je faisais le jeu du voleur chinois, que petit à petit je prenais de la place à Serge Becketch. Moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était le contraire. Mais enfin bon, passons, ça c'est pas très grave. Non, 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 je ne cherche pas à prendre la place de Serge Becketch. Mais je suis très satisfait de la petite place qu'il me donne sous ses ailes puissantes. Voilà. Alors ma petite Victoria, vous n'avez pas de message encore à nous donner. Vous n'avez pas une petite salutation de bonne année à faire à nos auditeurs ? Je viens de recevoir un message qui dit « Les francs ont été remis en cours en 1792 » C'est vrai. « Alors que Victoria ne pleure pas trop sur les francs. » Voilà, c'est un ami d'ailleurs qu'on salue, alors on lui souhaite à lui et à son épouse une joyeuse et sainte année aussi. Oui, mais on le salue, mais on trouve quand même que là il exagère un petit peu. Mais nous avons mis son message. Tout ça, ça va durer, ça va durer ce que durent les roses. L'espace d'un moment, enfin dans 2-3 ans, ça on n'en parlera plus. Mais ça tombe sous le sens, il faut réfléchir un peu. Hugues de Soitcourt, vous qui êtes le directeur de Légitimiste et présent à cette émission, je vais ensuite présenter tous les participants qui sont ce soir avec nous. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que ça va durer l'euro ? Mais d'abord, bonne année Daniel. Ah ben écoutez, merci, merci beaucoup. Est-ce que l'euro durera ? J'avoue que je n'en sais pas trop. Mais intuitivement, je pense que l'euro part mal quand même. Puisque même sur ce que nous évoquions tout à l'heure à table. Que nous parlons, excusez-moi de vous interrompre, il ne faut surtout pas qu'on se parle l'un sur l'autre. Et moi j'ai tendance à beaucoup parler, vous me connaissez. Donc nous parlons beaucoup à table. Nous échafaudons des plans, nous ourdissons des complots. Notamment beaucoup de complots. Et alors au début c'est assez soft et je veux dire qu'à la fin du repas, c'est que ça devient assez surréaliste, il faut dire quand même. Oui, on peut lâcher cette épithèse. Oui voilà, c'est assez surréaliste. Parce qu'on ne boit pas que de l'eau. Il faut préciser quand même à nos amis auditeurs, on ne boit pas que de l'eau. Parce que je trouve quand même que le vin a un meilleur goût que l'eau. Enfin ça chacun, voilà, chacun c'est... Avec modération. Je précise également pour les auditeurs et les audistrices que Daniel ne mange pas que des pilules. Contrairement à ce qu'un vin peuple pense. C'est vrai mais j'en prends beaucoup aussi. Hélas. Arrive à mon âge. Donc oui, pour la durée de l'euro, j'avoue que mes compétences économiques sont assez faibles. Je constate simplement que l'immense majorité des prix Nobel d'économie ont jugé que c'était une aberration économique. En particulier le seul prix Nobel français qui a dit largement, en long, en large et en travers que c'était absolument impossible de commencer une unité monétaire sans avoir d'unité politique. Manifestement on a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Et donc nous avons les... Nous sommes d'ailleurs prêts à les céder pour très peu d'euros. Si vraiment le monde nous les envie, vraiment on leur fera un paquet cadeau. Un peu comme les sachets de pièces qu'on a eues là, on va leur donner... Je ne sais pas combien vaut la monnaie thaïlandaise, mais je suis tout à fait prêt à les céder même pour un centime de la monnaie thaïlandaise. Tiens c'est une bonne idée ça. Je ne sais pas du tout combien vaut la monnaie thaïlandaise. Et je garantis d'ailleurs à tous les défenseurs des droits de la femme qu'il n'y aura plus de tourisme sexuel en Thaïlande dans ce cas-là. Parce que là, oui, franchement, même le président tout nu sur un balcon, ça ne vaut quand même pas de payer un billet d'avion. Alors donc, je présente quand même nos amis qui nous font l'amitié d'être là ce soir, à part Victoria, évidemment qu'on ne nous présente plus parce que c'est le houblon de Radio Courtoisie. Elle est connue comme le houblon, comme disait le brasseur. Alors, il y a donc Yves-Marie Haddine qui est loin de là. Ce n'est pas la peine de dire bonsoir. Parce que vous n'avez pas de micro de toute façon. Mais qui a mis un casque sur sa tête. Je ne sais pas, il a peut-être peur de prendre des coups ce soir. Il faisait mis un casque. Il y a notre ami Jean-Sylve. Ce n'est pas un casque, c'est les écouteurs. Oui, on appelle ça un casque. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. C'est cela, oui. Alors, nous avons notre ami. Alors, il faut bien parler dans le micro le plus près possible. Non, gardez le micro, ne lui passez pas. Nous avons notre ami Jean-Sylve de Vendavon qui vient nous parler d'un livre qui vient de faire paraître chez La Nord. Il s'appelle Soldats et martyrs, vendé 1793-1795. Nous avons notre ami Guy Lehuideux qui est monsieur bande dessinée de Radio Courtoisie. Guy, vous avez bien commencé l'année ? Ah, très bien, très bien. Mais au niveau de la bande dessinée, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Heureusement qu'il y a des livres pour la jeunesse. Voilà, dont nous allons parler puisque nous avons la chance d'avoir Fontaine Senior et Fontaine Junior, c'est-à-dire Louis Fontaine et Rémi Fontaine. On doit dire Rémi ou Rémi ? Rémi. À Reims, on prononce Rémi, mais chez nous, on prononce Rémi. On dit même à Reims, on n'y a pas de Rémi. C'est-à-dire Rémi, comme s'il n'y avait pas de... C'est curieux. Alors qu'ils viennent nous parler de deux très beaux livres. L'un écrit à quatre mains, si puis-je dire, qui est le pharaon disparu, et l'autre écrit à deux mains, encore que... Enfin bon, qui s'appelle Boussico, Maréchal de France. Tout ça édité aux éditions Clovis. Bonne maison, bonne petite maison. C'est mon éditeur. Pas franchement bolchevique. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment bolchevique chez Clovis. Donc, alors très bien, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de jour de l'an. Tout va bien. Dans cette province de Roland où nous habitons. Comment ça ? Si, tout va très bien, tout va très bien. Il n'y a eu... Écoutez, vous êtes vraiment d'une mauvaise foi, épouvantable. Je trouve que tout va très bien, mais c'est le mot d'avoir... Il n'y a eu que 110 voitures de brûlées en Ile-de-France. C'est ce qu'a dit le préfet de, je ne sais pas, quelle région. C'est un succès. Il n'y en a eu que 110. 110, on est des cons. Le noecker est admirable. Alors qu'on rentre en 2002, quand même. Alors qu'on rentre en 2002, quand même, il y aurait pu avoir une espèce d'excitation. Alors, le reste, on n'est pas capable de faire le compte de tout ce qui a brûlé. Mais il est tellement froid, il faut dire, le 31 décembre, qu'il faut bien que tous ces jeunes se réchauffent, quand même. Et comment ? Il n'y a plus de brasero dans les rues, vous avez vu. C'est fini. Les métros sont fermés. Donc, les grilles, on ne peut pas les se réchauffer. Donc, il faut bien faire un peu de feu. Je ne sais pas, pour manger des marrons ou pour se faire griller les saucisses, parce qu'elles ne sont pas très saucisses, à ce qui paraît. Mais bon, pour se réchauffer un peu les mains, hop ! Une boîte d'allumettes à 10 sous, enfin à 10 cents et zoom ! C'est intéressant. Donc, il y a eu, enfin, on ne sait plus. Alors maintenant, il y a un sport nouveau aussi. Et ce matin, la Poste était en grève. La Poste était en grève. Eh oui ! Ça commence. Ça, c'est normal. Encore, nous sommes dans la normalité. Ce qui est exceptionnel, c'est quand elle marche. Ce qui est en grève, c'est tout à fait normal. Et alors, donc, un nouveau sport national qui est très intéressant, c'est de tirer au pistolet sur les agents de police. Alors, j'ai appris ça, j'étais quand même... Bon, ça va, il y en a un, il a été blessé légèrement, il a eu l'œil crevé. C'est très bien. Il en a blessé trois, donc, quand même, avec un œil de moins. Et alors, voilà, ils ont fini par l'arrêter. Voilà, c'est quand même, tout ça, c'est intéressant. Oh, bah, peut-être pas tout de suite, quand même. Peut-être pas tout de suite, parce que là, quand même, il y a eu... Parce qu'il a fallu nettoyer et tout, c'était un peu sale par terre, donc... Ça se voyait. Voilà, il a fallu faire des tas de papiers, des tas de rapports, hein. Voilà, donc, c'est un sport nouveau, ça, je ne savais pas. Enfin, des fois, on leur lançait des objets, des pierres, des... Des machines à laver. Des machines à laver, des vieux réfrigérateurs, enfin, des tas de choses, beaucoup de chaînes, if-y volées, tout ça, des lecteurs de... Tout ça, volé-boum. Mais alors là, des coups de pistolet, quand même, c'est nouveau. Enfin, on vit une époque épatante, comme dirait quelqu'un que je connais. Oui. Il travaille dans un journal auquel Rémy Fontaine a la faiblesse de participer, hein. Voilà, comme dirait nos amis de présent. C'est très bien, je trouve que... Et alors, donc, les journaux ont commenté ça en disant, bon, bah, c'est les... C'est les exactions traditionnelles, hein. C'est traditionnel, c'est rentrer dans les mœurs. C'est rentrer dans les mœurs. Enfin, on met du guis au-dessus de la tête, on met du houe, et puis alors, on brûle les voitures. Tout ça, on est dans la grande tradition de la nouvelle année. C'est pour améliorer la circulation. Parlez bien devant le micro. C'est pour améliorer la situation. 15 ans que vous faites de la radio. Je suis assez près de mon micro. Vous avez une voiture, vous ? Oui. Ah bah, vous l'avez inifugée, non, ce que vous m'avez dit l'autre jour, non ? Non ? Exactement. Bah voilà, donc alors, on conseille à nos auditeurs, surtout, il y a de très bons produits qui existent, il faut inifuger les voitures. Alors, ils peuvent y aller avec leurs allumettes, et crac, 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 là. Ça ne prend pas. Enfin, c'est épatant. Luc de Soie-Court, c'est épatant, quand même, non ? Vous ne trouvez pas qu'on vit une époque épatante ? J'ai toujours été pour le chauffage. Surtout le chauffage urbain. Alors, vous avez vu partout, dans toutes les 40 capitales d'Europe, à Londres, qu'elles soient dans l'Eurolande ou pas dans l'Eurolande, à Londres, à Madrid, à Berlin, tout ça, on a fait des grands feux d'artifice, tout le monde est... Mais de quoi vous vous plaignez ? On en a fait chez nous aussi. Oui, non, mais les feux d'artifice étaient quand même très limités à certains quartiers sensibles. C'est tout le monde de Bengale. Paris, capitale du monde, la ville lumière. Bengale, d'ailleurs, le terme n'est pas tout à fait adéquat. Oui, il paraît qu'il y en a aussi. Alors, donc, Paris, ville lumière, capitale du monde, avec je ne sais pas combien d'étrangers, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, plein de monde, vous avez vu dans le métro, comme vous prenez le métro, quand il marche, les gens parlent quand même plus l'Italien et l'Espagnol que le Tamoul. Le Tamoul, c'est en dehors des périodes de fêtes. Et alors, il n'y a rien d'eudit dedans. Moi, je pensais qu'avec notre bon maire de Paris, M-A-I-R-E, je dis, c'est des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien, donc, le maire de Paris, monsieur, comment s'appelle-t-il déjà ? De... 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 quelque chose. Delannoye ? Delannoye. Alors, je pensais qu'alors, on allait avoir quand même des soirées gays, enfin, des soirées... Par exemple, par exemple. Oui, paillettes et strass, que ça allait péter partout. Pas... feu d'artifice. Mais attendez... En le blackout terrible, on se serait cru dans les pires années de notre histoire, dans les trucs... Les plus sombres... Voilà, le plus sombres... Blackout... J'avoue que j'ai quand même bon espoir que l'année prochaine se passe mieux, parce qu'on aura quand même des rentrées grâce aux amendes, aux propriétaires de chiens qui se laisseront aller, ou qui laisseront aller leur quadrupède sur les trottoirs. Donc, j'ai quand même très bon espoir que l'année prochaine soit une année épatante. Je vais vous dire, mon cher Soakour, ce qui me déçoit chez vous, c'est que vous êtes d'une naïveté. Tout rentable. Parce que si vous pensez qu'il y a un homme politique qui va taxer les crocs de chiens... Alors là, c'est vraiment... Franchement, c'est beau la jeunesse, c'est plein d'espoir. Moi, je note simplement une chose. Cet homme s'appelle Delanoé. J'imagine qu'il a un lien de parenté avec le propriétaire de l'arche. Oh ! Bravo ! Voilà ! Alors, le premier mot d'esprit... Je vais en faire d'autres, si vous voulez, parce que j'en ai toute une réserve, là. J'ai acheté des papillotes dedans, il y a des petites blagues, là, je les garde précieusement, puis de l'année sur l'autre, je les ressors. Alors ça, c'est très, très, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir, les crocs de chiens avec l'arche ? Mais, vous savez pas... Faut pas archer dedans, c'est ça ? Allez-y, sinon, remettez-vous. Vous avez arché dedans, là ? Oui. Là, c'est tout, donc il n'y a pas de relation directe. Enfin, si, si ce n'est que c'est des animalcules, dans tous les cas. C'est bon. Tout ça est excellent. Enfin, je vois que vraiment, ici, c'est la radio du bon goût, de la bonne langue française. Enfin, c'est effrayant, c'est effrayant. Oui, ma petite Victoria... Ah non, non, mais ne regardez pas comme ça. Je vois que vous avez un paquet de messages, mais non, mais non, mais... Alors, j'espère que nos amis auditeurs, enfin, ceux qui se sont manifestés, parce que j'avais promis, c'était il y a trois semaines, je ne sais plus, d'envoyer donc un petit papier que m'avait fait l'abbé Vartel dans mon petit journal qui s'appelait le journal du 15e centenaire. Alors, ça ne va pas nous rajeunir, c'était en 96-97. Alors, j'ai reçu énormément de demandes. Je crois que tout le monde a été servi, j'espère n'avoir oublié personne. Les derniers, malheureusement, ont eu une photocopie, parce que je n'étais pas... Il n'y avait plus de journaux. Et alors, nous, je me propose de passer des extraits, donc, de l'émission que j'avais réalisée avec l'abbé Vartel comme grand témoin le 30 août 2000. Il y a des passages qui sont tout à fait savoureux. Donc, il y a tout un montage à faire. C'est un petit peu long, je n'ai pas eu le temps. Je m'en excuse, mais à coup le pas. Donc, ce sera pour le 30 janvier, puisque je crois que ce sera ma prochaine émission, le 30 janvier. Alors, on fera un petit montage comme ça pour montrer qu'on pense toujours au cher abbé Vartel. Voilà. Alors, Victoria, rien. Non, ça ne veut pas... Vous ne voulez pas lire... Ah bon, très bien, très bien. Alors, nous allons commencer par notre camarade Jean-Cyph de Ventavant qui va bien s'approcher du micro. Il a un micro vert, donc c'est la couleur de l'espoir. Une couleur de l'espoir. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du noir, il y a du... Ça, c'est un marron, vous, tiens ? Oui. Il n'est pas glacé, celui-là, j'ai l'impression. Non. Non ? Très bien. Alors, Jean-Cyph de Ventavant, vous venez nous voir pour un nouveau volume qui est sorti chez La Nord, aux éditions Ferdinand La Nord. Oui. Qui est votre éditeur habituel, on peut dire, enfin... Oui, oui, oui. Enfin, l'un de mes éditeurs habituels. Pas exclusif, mais... Pas exclusif, mais enfin... Fréquent, quand même. Voilà, voilà, fréquent. Mais je publie aussi chez... À la librairie française, c'est-à-dire la maison d'édition que dirige M. Soulas. Oui. J'ai deux bouquins qui vont sortir dans les mois qui viennent, chez M. Soulas. Alors, Soulas, c'est l'édition L'Encre, c'est pas L'Encre, non ? C'est ça, c'est L'Encre, oui. Et donc, je vais sortir à l'encre deux bouquins dans les mois à venir. Une petite histoire de la Grande Guerre de Vendée et une petite histoire des Juifs en France. Non, pas une petite histoire des Juifs de France, n'est-ce pas ? Une petite histoire des Juifs en France. Sujet périlleux, mais qu'il m'a bien amusé de traiter. Bon, alors... Écoutez, on va parler de celui-là. Oui. Si vous voulez bien, parce que, bon, on va parler des soldats et martyrs. Voilà. On va rester chez nous. Oui, encore. Alors, voilà, Soldats et martyrs, Vendée 93, 1793, 1795, de notre ami Jean-Cyphe de Ventavon chez La Nord. Alors, il y a toujours... Vous ne lui mettez pas les prix chez La Nord, c'est un peu casse-pieds. Alors, ce n'est pas le premier livre que vous avez fait sur les questions de la Vendée. Ah non, je suis un vendéologue. Avant d'être un historien généraliste, enfin, je suis un historien généraliste, mais spécialisé dans l'histoire des guerres de Vendée. Alors, je rappelle que... Et de la chouanouie. Vous avez déjà étudié trois livres sur la question de la Vendée et de la chouanouie. D'ailleurs, on vous a reçu, je crois, pour les trois, autant que je me souviens. Comment ? Je crois que vous avez reçu pour les trois. Oui, oui, bien sûr. Il y avait Jean Chouan, le paysan rebelle, donc chez Albatros. Il y a eu Jacques Caterlino, le premier généralissime de l'armée catholique et royale, qui a reçu le prix des écrivains de l'Ouest, chez la Nord. C'est ça. Et puis également, le Louis de Frotté, le lion de Normandie, également, chez la Nord. Tout à fait. Alors, pourquoi avoir eu envie ou avoir eu l'idée de refaire un ouvrage sur les soldats et martyrs de la Vendée ? Parce que je crois que l'histoire des guerres de Vendée est singulièrement de la première guerre de Vendée, puisque mon livre traite surtout de la première guerre de Vendée. Je trouve que, je crois, que l'histoire des guerres de Vendée ne sera jamais assez racontée et assez connue de nos contemporains. La République a depuis toujours occulté le sujet, et on la comprend d'ailleurs lorsque l'on veut bien se souvenir des atrocités que les Bleus ont commises en Vendée, des atrocités qui aujourd'hui relèveraient du crime contre l'humanité, ce fameux crime de l'humanité que l'on condamne qui n'a un seul sens. J'évoque assez longuement dans ce livre les colonnes infernales du fameux général Thureau. Et je donne la liste des martyrs des grands Lucs sur Boulogne qui ont été victimes de la barbarie « Le mot est trop faible ! » de la sauvagerie des champions des droits de l'homme. Et l'on s'aperçoit qu'il y a parmi ces victimes des enfants de deux mois, d'un mois, de six mois. Et je passe d'autres forfaits que les Républicains avaient l'habitude de chauffer des fours à pain blancs et d'y enfourner vivants les Vendéens et les Vendéennes. Ils avaient l'habitude d'ouvrir le ventre des femmes enceintes et de piquer le bébé au bout de leur baïonnette. Ils avaient l'habitude de porter, de remplir de poudre la nature des femmes vendéennes et d'y porter le feu. Ils avaient l'habitude aussi de tanner la peau des cadavres vendéens. Il y avait en France trois tanneries de peaux humaines. Mais ça, bien sûr, on n'en parle pas. On parle des prétendus savons faits par les nationaux socialistes de la Grèce juive, mais on ne parle pas de ces atrocités-là qui, elles, sont bien réelles. Enfin, voilà, en gros, pourquoi je pense qu'il faut toujours et toujours en parler, toujours parler, toujours parler des guerres de Vendée et rappeler et rappeler que cette république que nous subissons depuis trop longtemps a été fondée dans le sang, dans le bruit et la fureur, le bruit des innocents qu'on assassinait et la fureur des brutes qui les assassinaient. Qu'est-ce qui a provoqué le soulèvement de ces Vendées ? Alors, c'est un soulèvement qui va prendre des allures militaires mais qui est un soulèvement populaire, enfin, on peut dire même paysan, en fin de compte. Oui, bien entendu. C'est-à-dire, dès le début de la Révolution, dès les premiers décrets, les premières lois de la monarchie constitutionnelle, parce que la Révolution, c'est bien la monarchie constitutionnelle qui l'ouvre, il y a des mouvements de protestation dans toutes les provinces et ça aussi, on ne le dit pas assez. L'Alsace bouge, la Provence bouge, la Catalogne bouge, l'Ouest, bien sûr, bouge, l'Auvergne bouge, jusqu'à la Corse qui bouge et il y a encore son mouvement qui va s'appeler la Croceta parce que les insurgés portent une petite croix au revers de leur veste. Il y a donc partout dans la France des mouvements d'opposition mais la monarchie est toujours debout, c'est toujours le roi qui règne même s'il signe à contre-cœur forcé, otage de la Révolution les décrets et les lois que l'on applique, il y a quand même c'est la signature du roi, il y a donc le vieux respect à Tavik qui empêche les Français contre-révolutionnaires de vraiment prendre les armes. Il y a malgré tout des mouvements armés qui vont qui vont précéder le grand mouvement de mars 93 il y a bien sûr le fameux colonel Armand le marquis de la Rouerie qui font de l'association bretonne association bretonne qui a pour vocation de grouper pas de grouper de recruter les cadres et les soldats qui dans l'esprit du marquis seront les membres de la future armée qu'il souhaite mener contre la Révolution mais bon il va mourir en apprenant la mort de Louis XVI il est mort de saisissement en apprenant la mort de Louis XVI la mort l'assassinat légal de Louis XVI mais ça on ne le dit pas non plus assez mais cette association a à la fois recruté des hommes officiers et soldats mais a su calmer les ardeurs paysannes parce que la rouerie pensait qu'il serait qu'il fallait attendre que les armées coalisées et migrées entrassent en France de façon à ce que les troupes républicaines soient prises entre deux malheureusement il y a eu la prétendue la prétendue la prétendue bataille de Valmy et bien sûr ça a avorté le marquis a repoussé l'insurrection prévue pour le mois de je ne me souviens plus exactement la date enfin prévue pour le mois de janvier peut-être il me semble-t-il pour le mois de janvier et puis il y a la mort du roi la mort de 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 la rouerie et rien rien ne se passe mais il y a déjà eu ce mouvement il y a déjà eu ce et à l'intérieur de l'association bretonne se sont rencontrés quelques chefs ventiens alors on ne peut pas dire que que la rouerie ait été l'initiateur de cette guerre de Vendée mais il y a quand même eu il y a quand même eu une espèce d'embryon de soulèvement une volonté de soulèvement dans cette dans cette association il faut aussi souligner que cette association a calmé les ardeurs populaires comme je viens de le dire tout à l'heure alors il y a donc que la rouerie et il y a Jean Chouan bien sûr qui prend les armes qui prend les armes au moment de la de la la conscription de la levée c'est le fameux décret de la convention décret de 300 000 hommes qui va être l'un des l'un des motifs de l'insurrection il y a le soulèvement peu connu mais important du marquis Baudry d'Asson et de l'ancien maire de Bressuire de Louches qui ont marché avec 30 000 paysans avec 8 000 paysans pardon 30 000 non avec 8 000 paysans contre Bressuire mais ça a été ça a été brisé d'une façon abominable enfin il y a eu donc plusieurs plusieurs mouvements qui ont pris puis alors bien sûr il y a ce décret que vous venez d'évoquer ce décret de mars 93 février 93 la patrie est en danger la patrie est en danger et 300 000 hommes se sont demandés alors à ce moment là cette population qui a freiné qui a rongé son frein à la mort du roi au décret de la constitution civile du clergé c'est ça aussi c'était un motif de colère bon on s'est calmé on a attendu mais alors là maintenant on leur demande à ces gens là de prendre les armes pour soutenir un régime qu'ils abordent ils n'en peuvent plus ils ne veulent pas ils prennent les armes ils se soulèvent ils se soulèvent ils se soulèvent est-ce que vous pensez que le évidemment refaire l'histoire n'a pas beaucoup de n'a pas beaucoup de sens et c'est même plutôt insensé mais est-ce qu'il y aurait une chance pour que cette insurrection aboutisse à quelque chose de positif c'est positif puisque la mémoire nous en reste et nous vernerons toujours la mémoire de ces combattants de l'ouest mais est-ce que la chose était possible ou est-ce que vraiment les révolutionnaires étaient suffisamment établis et suffisamment puissants pour empêcher toute contre-révolution ah non je ne pense pas encore qu'il soit comme vous le dites tout à fait impossible de faire l'histoire l'érologie n'est pas possible mais je crois que si les chefs vont dire c'est l'état-major quand je dis vendéen j'ouvre une parenthèse quand je dis vendéen c'est impropre parce qu'il ne s'agit pas des vendéens les habitants du département de la Vendée mais quand on parle des vendéens de la grande guerre de Vendée il faut mettre des guillemets s'il s'agit des angevins et des poids de vin et des gens du pays de Ré c'est-à-dire de la Bretagne de la rive de la rive bourge si les chefs vendéens ne s'étaient pas ne s'étaient pas disputés quand je dis disputés querellés perpétuellement s'ils s'étaient mieux entendus il est possible qu'à la grande époque de la grande armée il eût été possible que si le grande armée marchât sur Paris ça c'était tout à fait tout à fait envisageable c'était tout à fait possible mais bon tout le monde ne souhaitait pas marcher sur Paris certains voulaient passer en Bretagne pour travailler la province comme ils disaient la province qui s'était aussi soulevée au mois de mars mais qui avait eu là l'insurrection avait eu les reins brisés par Canclos oui je dis bien par Canclos donc certains voulaient travailler insurger la Bretagne d'autres voulaient prendre en port de façon à ce qu'une escadre anglo-émigrée puisse débarquer d'autres finalement voulaient comme je viens de le dire marcher sur la capitale sinon oui il est curieux de voir comme ces querelles qui divise aujourd'hui l'opposition nationale divisaient déjà de la même façon les chefs les chefs royalistes songer que Marigny le général Marigny qui était le chef de l'artigree de la grande armée catholique et royale a été fusillé par ses propres frères d'armes c'est fabuleux c'est incroyable est-ce que c'est pas dû en fait à une réalité toute bête et triviale à force d'être évidente c'est le fait que tous ces généraux des armées l'armée catholique et royale vendéen étaient individuellement des gens de grand talent de grande capacité de grand courage mais qu'il leur manquait physiquement réellement un chef un chef légitime qui eut pu arbitrer entre les différentes personnalités je crois que en fin de compte c'est le roi a manqué le roi a manqué oui oui tout à fait tout à fait tout le monde bon les chefs qu'étaient-ce les chefs bon c'était 80% 80% de 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 escuré de nissan voir voir la roche jacquelin et était de d'un si grand seigneur c'était donc pour les autres et 80% des haubraux et les paysans et 20% de paysans à peu près enfin et c'est ces haubraux se sentaient tous tout à fait dignes de commander la grande armée ne voyait pas pourquoi il s'inclinerait devant devant l'an de leur père et allemand qui était lui alors un très grand seigneur que j'oubliais de nommer Dieu sait que Talmond est un homme extraordinaire qui a été tué dans des conditions un peu minables et bien Talmond lorsque l'on a élu comme généralissime la roche jacquelin disparu monsieur Florio de la Fleurier qui était tout à fait un brave homme mais qui était un petit gentilhomme sans relief et sans illustration le prince de Talmond qui était lui en latrimo c'est à dire l'une des premières familles du royaume son père était le troisième troisième père laïque du royaume c'était donc un très grand seigneur et bien Talmond qui avait supporté de mauvais cœur de bire à la Magatilino de bire à Adelbé de bire à la Roche-Atlin n'a pas supporté de se trouver sous les ordres monsieur Florio de la Fleurier il est parti il est parti rejoindre dans le Maine Jean Chouan qui était l'un des serviteurs de sa famille voilà j'en reviens c'est ce qui a manqué je pense sous les fonds de la Vendée pas sous la Vendée mais sous le fonds de la contre-révolution oui alors ce qu'il eut fallu c'est qu'en prince il n'y a aucun prince sur place j'entends prince en prince du sang en prince vienne se mettre mais ça oui ça c'est un peu inexplicable que Louis XVIII ne soit pas venu bon c'est tout à fait normal le roi et puis il n'était pas monté difficilement à cheval il commençait déjà à travailler par ses gouttes il était donc Louis XVIII mais on ne comprend pas pourquoi Artois n'est pas venu Artois ou l'un de ses fils et ce n'est pas par manque de courage ah non il y a quelque chose de très très curieux très curieux en fait il y avait deux structures parallèles parce qu'il y avait des réseaux effectivement des réseaux d'information pour les princes en exil dans les migrations et puis il y avait en même temps ce mouvement populaire fort qui aurait pu être sans doute doublé catuplé décuplé par la présence c'est à dire Louis XVIII lui a pensé assez vite il ne l'a pas toujours pensé mais a pensé assez vite qu'il fallait une solution politique entre guillemets plutôt qu'une préférence à une solution militaire mais Artois lui était tout à fait favorable à une opération militaire alors on ne comprend pas pourquoi il n'est pas la solution politique il n'a pas débarqué il fera l'attente jusqu'à 1814 c'est à dire que la parenthèse va s'enfler et que les français vont encore perdre un million de personnes pendant l'épisode de l'Empire je sais que ça ne plaît pas beaucoup quand j'ai du mal de l'Empire parce que des fois je reçois des messages assez acrimonieux acrimoniques acrimonistes acrimogènes c'est ce qui fait pleurer les critiques acrimogènes alors vous parlez vous qui êtes à rien du tout vous parlez de Napoléon je suis désolé mais enfin moi j'ai aucun respect pour le personnage je ne veux pas en avoir donc bien sûr c'est très beau les uniformes chamarrés tout ça ah mais c'était c'était un génie un génie un génie un génie soldat mais en mauvais génie il y a des mauvais génie être bon génie et de mauvais génie c'était un mauvais génie on en a connu d'autres on en a connu d'autres oui 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 juste un petit un petit commentaire à Hugues de Saccourt avant qu'il s'endorme totalement parce qu'il est tranquille au chaud dans son fauteuil bon est-ce que vous partagez ce sentiment que j'ai exprimé ou pas est-ce qu'en fait est-ce que c'est pas l'absence du roi ou de celui qui représente légitimement le roi qui empêche de félérer des forces considérables alors c'était vrai à l'époque de 93 puis ça peut l'être aussi encore aujourd'hui oui moi c'est surtout aujourd'hui que je pensais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les martyres de Vendée mais je pense que la première des admirations qu'on leur doit c'est d'éviter de recommencer systématiquement les mêmes erreurs que celles qui ont été faites à l'époque et je vois effectivement pas d'autres solutions que que la présence de la contre-révolution incarnée qui est le roi légitime qu'on le veuille ou non en France la contre-révolution c'est le roi légitime alors je c'est d'ailleurs dangereux pour lui aujourd'hui ça l'était déjà à l'époque la preuve c'est que Louis XVI bon de toute façon c'est effectivement très dangereux pour lui mais en même temps à la limite il n'a d'intérêt que parce qu'il est ça bon les Capétiens sont une famille plus qu'honorable évidemment mais c'est le moins qu'on puisse en dire mais dans l'état actuel des choses un Capétien n'est vraiment digne de ce nom qu'entend qu'il prend la tête de la contre-révolution à la limite il n'a d'intérêt que pour ça oui comme aurait pu dire Georges Marchais le bilan est globalement positif quand même des Capétiens oui mais vous voyez aujourd'hui le contexte n'est pas tout à fait le même d'abord la France la France la fin du 18ème siècle est une France chrétienne catholique et c'est une France qui ne dissocie pas le roi de la nation la nation je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais la nation est quand même en vieux mots puisque dans les vieilles chroniques on lit qu'à Bouvines c'est la nation française qui a repoussé l'ennemi donc nos aïeux de cette époque ne dissocient pas Dieu du roi c'est-à-dire de la nation puisque le roi et la nation se confondent aujourd'hui c'est tout à fait différent la France est malheureusement devenue une terre de mission cela dit vous avez des français je crois beaucoup beaucoup de français qui ont perdu la foi mais qui au demeurant sont nationalistes aiment leur pays et s'insurgent contre la république alors je crois pour ma part que vouloir restaurer immédiatement la monarchie chrétienne telle que nous la connaissons et telle que nous la souhaitons chercher à rassembler autour de la monarchie chrétienne nos compatriotes me semble extrêmement difficile je crois qu'il faut plutôt essayer de rassembler autour de l'idée nationale des français qui sont hostiles à la république et par le biais si Dieu le veut de l'instauration d'un régime national autoritaire et archisé ramener le roi qui à ce moment là pourra revenir comme pacificateur sinon je crois moi je suis tout à fait bien sûr il faut parler du petit Jésus et bien on n'en parlera non plus jamais jamais assez mais encore une fois nous sommes en 2002 et aujourd'hui on risque de braquer les gens à vouloir toujours 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 parler du bon Dieu une fois qu'on a dit une bonne fois que le roi est roi par la grâce de Dieu bon et bien ça y est on l'a dit c'est fini mais il ne faut pas perpétuellement ressasser ressasser nous allons lasser nos contemporains et nous ne réussirons pas ce que nous voulons réussir alors Jean-Cyph de Ventavon si vous souhaitez deux je rappelle que nous éditeurs écoute Jean-Cyph de Ventavon qui a parlé de son dernier livre Soldats et martyrs Vendée 1793-1795 édité chez Ferdinand je sais que je sais que de Soitcourt voulait faire un commentaire et je pense aussi qu'Yves-Marie Adeline qui lui aussi tranquillement au fond du studio aimerait bien faire aussi un commentaire il n'a pas de micro vous lui prêterez un petit peu le vôtre ma petite et puis après ça vous passerez pour les garder votre micro surtout parlez bien devant le micro les uns et les autres on se partage les micros ici nous sommes des partageux voilà allez-y j'avais simplement deux types de remarques le premier c'est qu'on a malheureusement je dis malheureusement parce qu'effectivement ça me paraîtrait beaucoup plus facile d'arriver à un régime autoritaire national sans parler du roi mais malheureusement en France on n'a jamais vu de régime national durable en dehors de la présence du roi donc ça c'est le premier élément de remarques que j'avais à faire et puis le deuxième élément c'est que je crains que dans l'état actuel des choses le problème ne soit pas tellement de lasser nos contemporains en leur parlant de Dieu ou d'un état chrétien mais plutôt au contraire l'absence complète du terme état chrétien qui résonne dans leurs oreilles et je vois pas beaucoup d'hommes politiques de personnalités qui aient une légitimité ou une légalité en France que ça soit des académiciens des généraux ou de Dieu sait quoi je n'en vois pas beaucoup qui se revendiquent d'un état chrétien et à plus forte raison d'un état monarchique chrétien pardon je me permettrais de ne pas être tout à fait d'accord il y a un mouvement français qui ne craint pas lors de ces grandes réunions de faire officier la messe tridentine qui fait des références à la vocation chrétienne de la France donc j'entends bien j'entends bien mais on entend peu même dans le mouvement dont vous parlez on entend peu la référence à un état chrétien je ne pense pas que le problème ce soit que nos contemporains soient saturés de la référence à l'état chrétien je crois qu'il faut surtout aujourd'hui parler politique avant de parler religion je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de religion pas du tout mais bon laissons les bons les bons prêtres en parler ne cherchons pas contentons-nous nous comme on dit c'est un peu sautement de faire de la politique de cela je suis entièrement d'accord tout en sachant que notre politique est une politique aussi religieuse ah oui mais encore une fois on le dit une fois et c'est fini on ne revient pas perpétuellement dessus la pédagogie mon cher Jean vous le savez fait de répétition enfin enfin il y a une chose sur laquelle j'aimerais peut-être avant de donner la parole à notre ami Yves-Murianine et peut-être pour lui préparer les propres réflexions ou commentaires qu'il peut faire sur ce que vient d'Édil on ne sort pas du tout du livre là on ne fait pas encore une fois nous ne parlons pas encore qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à parler des fresques de Lascaux qui est une chose absolument admirable mais je crois que là on est quand même plus dans une thématique moderne et contemporaine je crois que ce qui s'est passé en Vendée vraiment nous parle encore beaucoup plus directement c'est clair que la problématique qui est posée à ce moment-là c'est une problématique qui se pose aujourd'hui alors vous disiez tout à l'heure en substance je ne vais pas répéter toutes vos paroles mais qu'il s'agissait de réunir tout ce qui était national enfin tous les nationaux alors moi je me pose la question et je partage un peu le point de vue de Yves-Murianine je vais vous dire pourquoi je vais pousser un petit peu plus loin le bouchon je crois que avoir cette position c'est peut-être arriver à ce qu'on a appelé le compromis nationaliste dont Yves-Murianine va peut-être dire deux mots il ne faudrait pas que vous touchez mon cher Jean ne touchez pas votre micro parce que je ne sais pas que vous allez voir ça s'entend on a l'impression que je pense qu'il se passe le compromis nationaliste on arrive à des aberrations et on le voit aujourd'hui avec un autre compromis que j'appellerais le compromis souverainiste où on voit en fait au nom de la défense de l'identité nationale on voit la mise absolument raflée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement qui est devenu une espèce de la coqueluche la coqueluche des médias la coqueluche des sondages la coqueluche de beaucoup de nos amis d'ailleurs qui comme de gentils de Zalouette se laissent prendre au miroir du même nom et finiront dans l'escarcelle du chasseur intelligent j'ai un petit peu peur de ça oui mais écoutez oui bien sûr mais ce n'est pas parce qu'il fait parce que monsieur monsieur Chevènement a dit qu'il fait jour à midi qu'il faut que nous disions nous qu'il fait nuit ce serait stupide je crois que nous sommes en train de perdre notre indépendance vous allez me dire il n'y a pas d'indépendance il n'y a pas de souveraineté sans roi là je ne suis pas je ne suis pas d'accord du tout la France la France existe le roi n'y régnant pas le roi la France nous ne sommes pas des républicains la France n'est pas une idée la France c'est quelque chose de concret quelque chose de réel quelque chose de fait de chair et de sang c'est le franc actuellement le franc on n'en a rien à faire c'est la république je regrette c'est quand même une marque d'identité nationale qui disparaît on ne l'a plus le franc on n'a plus d'armée on n'a plus de politique étrangère on n'a plus de diplomatie je ne sais pas ce qu'il reste de la France à mon avis la France elle est morte depuis longtemps on vit sur une hystérésie pour moi la France c'est là où est le roi là où est la France qu'il soit à Madrid ou en Patagonie c'est là où est la France pour l'instant la France il n'y a plus de France la France c'est la cathédrale de Chartres c'est la cathédrale de Reims c'est la cathédrale de Paris c'est Versailles c'est nos petits villages c'est nos vieux clochers c'est comme les pyramides de Khéops c'est fini ça n'existe plus la France est éternelle tant que les choses humaines peuvent être éternelles aucune nation dans les promesses de la vie éternelle on ne peut pas dire que la France est où se trouve le roi on ne peut pas dire que la France se trouve à Madrid là où est la France là où est le roi là où est la France point basta ici c'est pas la France on est occupé par des gens qui ne sont pas français c'est pas des français c'est une autre France c'est la France révolutionnaire ça n'a rien à voir vous dites fort justement nous sommes occupés mais qu'est-ce qui est occupé c'est la France qui est occupée le territoire qui s'appelle autrefois la France c'est notre territoire qui est aujourd'hui une expression géographique c'est notre territoire finit la France elle n'existe plus je ne pense pas je crois qu'il existe toujours une âme française il existe toujours une réalité française nous sommes des gardiens de musée très bien Yves-Marie Adeline est-ce que vous vouliez faire un petit commentaire là-dessus mais on peut continuer le débat puis alors je veux dire si les Fontaines Père et Fils veulent s'y mettre vous pouvez y aller mes enfants on est libre ici c'est une radio libre écoutez je ne sais pas du pays réel ou de ce qu'il en reste et de la Francovenie de ce qu'il en reste aussi qu'est-ce que vous voulez que je dis oui je ne sais pas franchement c'est en plus c'est en plus il faut que je vous écrive vos textes alors dites-donc on n'est pas sortis de l'auberge non je me situerai vous allez penser que c'est facile de dire ça mais à mi-chemin mais à mi-chemin c'est le cas de le dire oui à mi-chemin de vous trois en fait bon c'est un secret pour personne certainement pas pour oui de trois personnes c'est difficile mais au début j'étais entre j'étais entre Jean-Civre devant Tavon et Ile-de-Soie-Court ça n'était plus commode là-dessus non non mais Daniel c'est vrai que vous avez vous avez tolu des propos qui évoquent l'oeuvre d'un homme que j'admire énormément par ailleurs mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit c'est Jean de Vigré quand Jean de Vigré dit que la France n'existe plus je pense que c'est un petit peu exagéré là-dessus la France à laquelle nous sommes attachés elle n'existe plus non mais ça c'est vrai ça c'est vrai non mais je veux dire moi je répondrai il est un secret pour personne que je ne suis pas nationaliste je ne crois pas du tout en la régence du nationalisme d'ailleurs elle a fait ses preuves dans l'histoire c'est un échec renouvelé répété et permanent je ne crois pas ça je crois qu'au contraire le moment est venu même excusez-moi de vous interrompre parce que Dieu sait si j'ai du respect pour cet homme mais même cette régence nationaliste que le général Franco a occupé avec énormément de dignité d'héroïsme d'intelligence en Espagne pendant une durée quand même extraordinaire je suis désolé de dire que ça s'est soldé par un tesastre absolument total il n'est absolument rien resté de l'Espagne traditionnelle il n'est rien resté des principes que Franco avait essayé de mettre dans les institutions et aujourd'hui nous avons même si c'est un Bourbon famille pour laquelle vous savez j'ai le respect le plus grand nous avons à faire une espèce de royauté de représentation à ce qu'un auteur ici présent autour de cette table appelle les nouveaux rois feignants qui ne représentent rien c'est pas ça on ne veut pas un roi pour un roi on s'en fout des calèges et des perruques c'est pas notre truc on veut un roi parce que nous sommes français et quand on est français on est catholique c'est la pression internationale qui a joué contre l'Espagne et contre la volonté du général Franco oui c'est vrai aussi et puis il y a le principe de la droite piégée quel pays aujourd'hui pourrait lutter contre cette force internationale qui joue sur une contre-évolution c'est pour ça je suis d'accord avec de Soikour quand il dit on ne peut pas faire de contre-évolution sans l'incarnation de la contre-évolution etc mais en même temps aujourd'hui si on doit faire de la politique on sait que les français ce sont les français d'aujourd'hui Jean-Syves de Ventavant disait il faut la France c'est aussi une réalité c'est du concret etc ben précisément on ne peut pas essayer de refaire la France comme si les français d'aujourd'hui de 2002 pas de 1792 comme si ces français là n'existaient pas or ces français aujourd'hui tant au plan religieux qu'au plan politique pour ne parler que des choses les moins difficiles à aborder parce qu'il y a aussi des millions de musulmans etc et d'autres et des français qui se moquent de tout cela mais vous parliez du plan religieux vous parliez de la maestrie d'Antine mais il y a un tas d'excellents chrétiens qui ne vont pas à la maestrie d'Antine donc alors ça veut dire quoi ? qu'il ne faut pas faire de politique et vous parlez de contre-révolution je ne suis pas certain d'ailleurs que Jean-Philippe de Ventavant ait la même adhésion dynastique qu'il y a de Soie-Court ah oui excusez-moi mon cher excusez-moi vous ne lisez pas c'est pardon c'est alors le livre de Soldats et martyrs Vendée 93 95 je n'ai rien dit je ne sais pas lequel de nous deux vous mettez dans une adhésion fausse mais ne parlez pas tous ensemble édité chez Fernand à Nord et dédié à Monseigneur le Duc d'Anjou et pour bon de juré Louis Vint roi de France alors toujours sait-il qu'il y a des gens de grande qualité et qui qui entendent aussi mener un combat contre-révolutionnaire qui n'ont pas les mêmes orientations dynastique alors s'agissant de mener un combat politique spécifiquement royaliste comment voulez-vous que je fasse autrement à l'Alliance royale que d'essayer d'oublier ces barrières puisque en tout état de cause on est très loin d'une restauration monarchique mais ce que nous pouvons faire en revanche du moins à vue humaine ce que nous pouvons faire en revanche c'est d'essayer de faire ressurgir la question de l'institution royale dans le débat politique français ordinaire et là nous pouvons très bien surmonter c'est l'analogue du compromis Rémi Fontaine c'est l'analogue du compromis c'est le compromis royaliste absolument Rémi Fontaine mais vous aurez constaté moi je crains que le compromis royaliste ait autant succès que le compromis nationaliste mais vous aurez constaté avec moi que certains royalistes qui sont avant tout nationalistes préfèrent le compromis nationaliste à ce que vous appelez le compromis royaliste ce qui en dit long d'ailleurs sur non seulement le nationalisme lui-même mais sa prétention à exercer une régence idéologique à laquelle je n'ai jamais cru enfin je reprends là des mots de Pugeot par exemple ça je ne crois pas du tout à des régences de nationalisme ça c'est absurde en tout cas aujourd'hui si nous nous lançons dans l'action politique véritablement mais moi à la limite je je suis écrivain je peux très bien retourner chez moi mais si nous nous lançons dans l'action politique je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'essayer de rassembler des gens de bonne volonté qui sont aussi bien tridentins que Paul VI parce que c'est comme ça je dirais je suis d'accord ou bien orléaniste et légitimiste et on essaiera et le bon Dieu à mon avis bénit les artisans de paix et nous aidera par la suite parce qu'on ne peut pas régler cette question nous-mêmes pour l'instant c'est pour ça que je ne suis pas si sévère que Daniel a mis sur le compromis nationaliste ni sur le compromis oréaniste mais sur le compromis nationaliste non seulement c'est une illusion parce qu'il n'a jamais apporté quoi que ce soit enfin il n'a jamais fait revenir le roi et je ne fais pas là une critique contre ceux qui se sont battus courageusement dans les générations précédentes c'est pas du tout je ne suis pas en train de faire le procès de mon race ou qui que ce soit simplement par ailleurs et c'est à mon avis le plus grave mais ça c'est le philosophe politique qui parle le nationalisme est quand même une vision un peu un peu fugée de la cité et la monarchie c'est pas du tout ça la monarchie c'est pas du tout du nationalisme et aujourd'hui où il y a de grandes questions qui se posent vous avez parlé de l'euro vous avez parlé de l'intégration européenne tout à l'heure il n'y a rien de mieux que la monarchie précisément pour à la fois être de notre époque faire face au grand défi des coopérations étroites européennes etc en garantissant la souveraineté française puisqu'elle l'incarne sans être obligé de se replier sur des positions qui sont aujourd'hui intenables des positions de repli frileux où des frontières sont mises à vivre contre d'autres frontières c'est absurde non seulement on n'y arrivera pas mais c'est même pas souhaitable le problème du nationalisme c'est ça alors qu'à une époque aux années enfin bon aux années 1909 1910 etc qu'on ait pensé à des formules que ça n'a pas toujours réussi je n'ai volontairement pas parlé des années 30 pour ne heurter la sensibilité de personne mais enfin le nationalisme a aussi pu produire des choses un petit peu regrettables donc il faut aussi savoir percer les abscets le problème c'est que c'est surtout qu'on a perdu toutes les batailles Rémi Rémi Fontaine pardon non 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 mais ça fait une heure que nous devisons amicalement autour de ce feu de camp improvisé mais nous n'avons pas encore donné la parole à nos auditeurs et il nous faut d'abord nous identifier nous sommes sur Radio Courtoisie la radio libre du PRL et de la francophonie c'est le libre journal de Serge Bekech et nous allons c'est pas Serge Bekech qui parle évidemment parce qu'il aurait changé de voix et nous allons et nous allons donner la parole aux auditeurs par le truchement de la voix mais l'iflu de Victor je voudrais simplement ajouter en tout petit mot c'est que peut-être au contraire de notre ami moi je suis je suis royaliste parce que je suis nationaliste parce que je crois que justement c'est le roi qui est le premier défenseur du précaré ça vous fait militer partout sauf dans un mouvement royaliste mais il n'y a pas de mouvement royaliste il n'y a pas de mouvement royaliste et encore une fois ne parlez pas en dehors du micro vous même vous même vous venez de dire que l'on ne peut pas considérer les français d'aujourd'hui comme les français d'autrefois qu'ils ont perdu des repères il faut d'abord leur parler de la nation et après vous leur parlez du roi mais vous allez d'abord leur parler du roi alors on arrête le débat pour l'instant je souhaite qu'en étant le chef ici j'exige je veux le roi dit nous voulons nous voulons que les auditeurs aient enfin la parole ce soir en ce 2 janvier il doute c'est à chanter la journée c'est à chanter la journée allons-y alors rassurons tout de suite une auditrice qui craint que Serge de Bekets il lui arrive des aventures non il est simplement en vacances peut-être qu'il lui arrive des aventures en vacances oui mais des aventures qui le font être évacué évincé de ce micro il n'a pas quitté je peux vous faire une confidence il n'a pas quitté le territoire national c'est très bien parce qu'il en reste et il se reprend disons qu'il est dans l'espace chenienne voilà c'est plus convenable Serge Bekets est toujours dans l'espace chenienne Daniel Amich est le mauvaise foi oui mais ça c'est pas la première fois qu'on me prend des faux c'est grâce aux voitures brûlées que dans les banlieues que le nombre de voitures neuves vendues cette année est en augmentation c'est pas ça de quoi se plaint-on c'est pas ça mais c'est un peu comme le pinard si on en boit trop et qu'on tue celui qui en boit après ça crée des problèmes pour les viticulteurs évidemment après trois bombes artisanales de Strasbourg qui ont fait dix blessés les milliers de voitures brûlées chaque année les écoliers italiens massacrés à Barbès au fait de quoi sont-ils coupables les enfants ? est-ce que monsieur Adeline et quelques autres couteaux et compagnie sont toujours pour l'immigration ? non non vous répondrez pas tout de suite vous répondrez après Marie puisque comme vous êtes prenez des notes à mon avis le front est nous avons toujours su que vous étiez pour l'immigration Adeline puisque vous êtes poids de vin alors ça veut dire qu'on vous a arrêté qu'à moitié enfin nos grands-mères surtout il paraît il faut dire 733 à mon avis le front est aussi mort que l'Algérie française Jeanne d'Arc et l'Empire français la droite qui se réclame de Maurras est-elle Asbine ? bonne question si Louis XVI avait fait mitrailler quelques centaines ou milliers de terroristes républicains il n'y aurait pas eu de génocide vendéen et si les royalistes n'avaient pas tout fait au XIXe et au XXe pour éviter la reprise du pouvoir on n'en serait pas là aujourd'hui oui c'est une opinion pouvez-vous nous expliquer clairement pourquoi le duc d'Anjou est le seul prétendant légitime au trône de France alors que le comte de Paris et Nondorf le revendiquerait paraît-il sinon à quoi sert votre radio ? je parle pour ma il est le vrai parce que précisément il n'est pas prétendant il ne prétend à rien du tout c'est l'aîné voilà on n'y peut rien c'est comme ça il y avait dans les chefs vendéens un représentant du roi à savoir leur bâtard charrette de la gonterie la religion est en train de préparer un terrain identique moi je vous lis la religion est en train de préparer alors ça c'est une autre une autre deuxième idée idée la religion est en train de préparer un terrain identique à celui qui a provoqué les guerres de Vendée j'ai pas compris mais c'est pas grave Jean-Sylve de Vontavon a oublié le Barbary la brème sur les raies oui bien sûr il y a beaucoup au prévolte Chouane et son chef était crève-bouchure oui oui bien sûr crève-bouchure prétendu bataille de Velmy votre intervenant emploie le mot prétendu à tort le rôle des anglais pouvez-vous nous parler du rôle des anglais dans la révolution et notamment contre Charles X Charles X le nôtre oui ça c'est après la révolution la révolution de 1830 alors là double réaction des auditeurs je partage l'avis de M. Amiche au sujet de la France elle est bien morte maintenant et M. Adeline est en plein rêve j'approuve M. De Vontavon et j'applaudis fortement à son idée de la permanence de la France vous voyez tous les avis sont chez nos auditeurs comme quoi on a beau faire on a beau dire l'invité a parfaitement compris et il a parfaitement raison un roi ou une monarchie n'a pas besoin des oripeaux de la religion dans un pays qui n'est plus croyant on ne peut pas forcer c'est pas ce que notre ami Phil de Vontavre a dit c'est l'opinion de l'auditeur on ne peut pas forcer quelqu'un à croire sauf à être stupide et beaucoup de chrétiens eux-mêmes croyants ou non on n'aura le bol du matraquage religieux ici à bon entendeur salut à Radio Courtoisie spécialement dans votre émission je peux indiquer à cet auditeur qui trouve que le matraquage religieux est trop fort sur Radio Courtoisie quelques autres longueurs d'onde où là il ne sera pas matraqué par la religion si puis-je dire voilà mais non c'est comme ça voilà tant que je suis là tant qu'on ne fout pas la porte je continuerai à penser ce que je pense et à croire ce que je crois c'est mon avis et je le partage ben voilà exactement pourquoi c'est moi qui suis l'intéresse c'est moi qui suis derrière le micro pourquoi les nobles vendéens ne se sont-ils pas levés plus tôt pour sauver le roi Louis XVI était déjà prisonnier depuis assez de temps pour le sauver rappelez-vous que Louis IX fut sauvé par les parisiens en 1228 on peut s'étonner du retard de ce soulèvement voilà et tout bon est-ce que alors vous avez il y a un autre paquet qui est arrivé mais enfin il faut que je le déchiffre voilà il faut que vous déchiffriez tout ça alors Jean-Cyphe devant ça vous avez encore un petit commentaire avant que nous nous quittions sur les messages des auditeurs non sinon qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas parler de la religion j'ai dit qu'il ne fallait pas mêler trop la religion et la politique aujourd'hui et encore une fois je répète une fois que l'on a dit que le roi était roi par la grâce de Dieu et bien il ne faut pas y revenir sans cesse parce que comme le dit monsieur Linn pour une fois je suis d'accord avec lui enfin pour une fois non parce que vous êtes aussi tout à fait d'accord avec moi pour reconnaître qu'il faut réunir les français aujourd'hui sur des thèmes qui ne sont plus les thèmes du 18ème siècle donc je crois qu'il faut qu'il ne faut parler de religion qu'à qu'à bon escient et je le répète laisser au bon prêtre le soin de le faire ils feront certainement mieux que nous c'est la première fois que je vous vois un accord parfait avec la commission épiscopale la conférence épiscopale là vous allez me laisser c'est la première fois Yves-Marie Adeline vous avez un commentaire à faire sur ce que nos auditeurs sur l'immigration oui oui je suis pas pour lui ça veut rien dire d'être pour l'immigration vous êtes pour l'immigration non l'immigration elle est là alors ce que je veux simplement dire c'est que d'une part derrière c'est un grand défi que la France doit relever je ne le nie pas et personnellement je crois moi au destin de la France donc je ne pense pas que la France soit morte mais ceci étant dit c'est un grand défi que la France doit relever celui de cette immigration qui est avant tout l'immigration mais au métal là dessus pour parvenir à remporter ce défi il faut d'abord savoir ce que nous sommes effectivement de là l'intérêt aussi du combat royaliste parce que la France c'est ça c'est pas simplement ce n'est pas seulement une nation au sens ethnique du terme mais il faut aussi savoir où nous en sommes or nos propres maladies notre propre décadence il est bien trop facile de se cacher derrière l'immigration pour oublier que nous en sommes nous les seuls responsables et je dis et je répète que si nos filles se percent le nez les lèvres et je reste poli paraît-il c'est pas la faute des arabes ça si nous sommes incapables de nous marier entre nous et a fortiori de faire des enfants c'est pas la faute des arabes s'il y a aujourd'hui des gay pride dans les rues de Paris c'est pas les arabes qui nous ont apporté ça si les homosexuels vont adopter des enfants c'est pas la faute des arabes donc il est trop facile de dire le problème de la France c'est l'immigration et nous nous sommes des parfaits français nous sommes victimes de quoi que ce soit ça c'est une lapalissade que dire que l'immigration c'est pas le problème des immigrés non c'est une lapalissade non seulement ça il faut y réfléchir parce que ça va loin donc il faut d'abord nous guérir et si nous sommes capables nous de balayer devant notre porte de nous reprendre en main alors nous pourrons à ce moment là être un modèle d'intégration précisément moi je comprends parfaitement que des populations immigrées ici ne soient pas tellement séduites par ce que nous leur offrons qu'est-ce qu'on leur offre mais pourquoi viennent-ils mais pourquoi viennent-ils ne parlez pas sans micro 20 avant dit pourquoi viennent-ils pourquoi est-il temps d'immigrer on est bien d'accord c'est une immigration économique on est bien d'accord que ici à ne rien faire ils vivraient mieux que là-bas à travailler ceci étant dit vous savez très bien et vous le pensez vous-même que nous ne sommes pas qu'un corps nous sommes un corps et une âme alors ces ces cages à lapins que nous avons tant critiqués dans les années 60 ces espèces de nids d'insécurité et de délinquance nous les avons critiqués quand ils étaient habités par des français aujourd'hui que tant de ces quartiers sont habités par des arabes ça ne pose plus de problème on ne peut pas comprendre qu'un jeune beurre puisse se sentir mal à l'aise dans ces cités alors que les français s'y sentaient mal à l'aise dans les années 60 et 70 c'est de la plus parfaite mauvaise foi alors ça n'est pas du tout être favorable à l'immigration ce que je veux dire c'est qu'il faut il faut encore une fois être réaliste et affronter la réalité telle qu'elle se présente c'est pas la peine de se cacher derrière l'arbre pudique de l'immigration en criant haro sur le baudet en mettant tout sur les arabes c'est absurde c'est pas comme ça qu'on s'en sortira mais là dessus naturellement je suis moi même chrétien et je souhaite que la France renaisse et devienne un modèle d'intégration parce qu'elle sera plus belle et il n'y a aucune raison qu'elle ne séduise pas vous savez c'est toujours la France qui a fait les français c'est pas le contraire c'est la France qui fait les français elle est au carrefour de l'Europe elle a accueilli c'est pas du tout ce que je pense l'heure est grave mais c'est aux français qui existent aujourd'hui de faire relever la France pour qu'elle devienne encore une fois qu'elle puisse intégrer ces populations Yves-Marie Dine non Jean je vais quand même répondre sur l'immigration non mais rapidement parce que vraiment le temps avance je voudrais simplement dire que nous sommes victimes d'une immigration non pas économique mais une immigration de peuplement je voudrais également je voudrais également souligner que 75% si ce n'est pas 80% de la population carcérale est composé d'immigrés et je voudrais en troisième lieu souligner illégalement que la France qu'on le veuille ou non est une nation blanche et chrétienne et que si nous voulons conserver la conserver blanche et chrétienne et bien il faut se garder je crois de laisser nos filles trop aller danser le samedi soir avec les maghrébins et les nègres rassurez-vous elles prennent la pilule ou elles avortent de toute manière je crois que le problème de l'immigration de peuplement est dû au fait que les français ne font plus d'enfants ils n'ont qu'à faire des enfants encore une fois on est toujours le même problème l'immigration ce n'est pas le problème des immigrés c'est notre problème à nous voilà Jean vous aviez encore une petite annonce à faire pour vous une conférence vous m'avez dit vous m'avez donné un petit papier que je n'ai pas pu lire oui oui faites-le ah oui non non je voulais dire deux petites choses alors très très brièvement je vais le 19 à Tiberville c'est dans le Calvados tenir sur la demande de l'association présence de la Varande une conférence sur la chouanerie le 19 à Tiberville c'est à côté de Lisieux et puis je voudrais demander alors ça c'est tout à fait hors texte si je puis dire je voudrais demander à vos auditeurs si l'un d'eux ne pourrait pas me procurer le bâtard de Moléon en roman d'Alexandre Dumas et l'écolier de Cluny en roman de Roger de Beauvoir il me semble que vous avez déjà demandé le premier vous l'aviez déjà demandé c'est possible alors redites-le encore une fois c'est le bâtard de Moléon le bâtard de Moléon en roman d'Alexandre Dumas et l'écolier de Cluny de Roger de Beauvoir voilà parfait voilà le message est passé donc si nos auditeurs le savent ils nous envoient un petit message ici à la radio et nous transmettrons donc nous avons reçu Jean-Cyph de Ventavon Soldats et martyrs vendés 1793-1795 aux éditions Fernand-Lanord alors le prix n'est pas indiqué sur le livre c'est un ouvrage de 238 pages alors vous trouverez ça c'est 150 francs 150 francs voilà vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies du Cannes Diffusion librairie Saint-Nicolas enfin France Livre et chez l'éditeur oui vous avez encore un message rapide je donne deux petits messages le retour d'un roi est-il obligatoire de recourir à un Capétien un Bourbon ou une nouvelle dynastie ? alors ça moi je suis alors s'il y a une autre dynastie moi je suis pour moi je suis premier prom amiche premier oui bah pourquoi pas pour moi pour moi vous n'auriez pas à vous plaindre vous qui êtes en train de rigoler dans le studio je saurais être bon avec mes fidèles sujets cet auditeur nous dit pour moi la France est un peuple qui vit sur une terre la France quel que soit le régime politique le peuple c'est nous et un peuple vivant oui c'est aussi enfin bon il y aurait beaucoup à dire mais on va pas entamer un autre débat sur cette question parce que là franchement ça nous mènerait très loin moi je suis pour qu'on en discute à chaque fois mais bon merci Jean-Sylve de Vantavon à très très bientôt et maintenant nous allons alors ça c'est très bien parce que je vais passer la parole à mon camarade Guy Leuide mon bon camarade Guy Leuide encore encore quoi vous êtes pas mon camarade si 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 non mais continue vous voulez que je vous flatte mon bon blaze attendez je vais vous flatter alors qui est donc le monsieur bande dessinée de notre station de Radio Courtoisie en tout cas et puis beaucoup d'autres une autre oui une autre vous travaillez dans beaucoup de journaux et tout c'est un polygraphe c'est un polygraphe alors venez nous présenter deux ouvrages réalisés par Louis et Rémi Fontaine alors je dis que ils sont de la même famille puisque Louis est le papa de Rémi c'est ça c'est moi le père c'est lui le fils il nous montre plus que le Saint-Esprit c'est trop qu'il soit un petit peu là alors il vient de nous parler d'un premier ouvrage qui a été fait à deux mains donc entre Louis et Rémi qui s'appelle Le pharaon disparu édition Clovis et un autre ouvrage écrit à deux mains seulement celle de Rémi Fontaine Boussico Maréchal de France alors on vous écoute alors on va commencer d'ailleurs je vais présenter quand même Louis et Rémi Fontaine je pense que les auditeurs les connaissent il me semble les avoir entendus dimanche matin dans l'émission c'est une émission différée au libre journal des scouts c'est une émission sur le courage voilà c'est ce que j'ai entendu vous voyez je suis aussi un auditeur de Radio Courtoisie je vous en félicite mon cher maître alors Louis Fontaine donc était éditeur il est écrivain actuellement et nous espérons d'autres ouvrages ça vient pas vite en principe ce qu'on a écrit à quatre mains le pharaon a disparu ça doit suivre il y a toute une suite voilà et puis il faut rappeler aux éditeurs que vous aviez commis Louis Fontaine un excellent ouvrage parlant de votre enfance qui s'appelle Un enfant dans la guerre Un enfant dans la guerre et puis cet ouvrage et les philosophes aussi oui les philosophes c'est vrai il faut dire que vous aviez aussi écrit Politique et Morale Élément de philosophie chrétienne oui l'année dernière c'est un livre récent qui donne le béaba fus de fixe sur la politique et la morale et en essayant de distinguer pour unir et avec ce pharaon disparu c'est en quelque sorte non plutôt plutôt avec oui ce pharaon disparu et puis on y reviendra tout à l'heure ce boussicot c'est vos premiers ouvrages en tant que roman oui c'est effectivement c'est les premiers romans pour la jeunesse j'avais fait quelques livres comme le livre d'Hermine à l'adresse des jeunes mais c'était pas vraiment des romans c'était plutôt une chronique alors on commence par l'aventure avec le pharaon disparu donc ce roman à quatre mains un roman scout policier on peut le qualifier comme ça Louis Fontaine oui oui tout à fait c'est à dire que Rémi et moi nous sommes un petit peu spécialistes du scoutisme parce que bon on a commis à tous les deux ou tout seul chacun des livres sur le scoutisme la mémoire du scoutisme entre autres bien donc étant un petit peu spécialiste on s'est dit que le roman scout était bon il a une aura parce que derrière lui il y a des noms prestigieux font signe dans la collection signe de piste dans la collection signe de piste mais les gens vivent un petit peu avec ces idées du roman scout d'il y a quarante ans en fait ou cinquante même donc on s'est dit il faudrait le renouveler alors en discutant tous les deux parce que il y en a un qui tient plus l'ordinateur que l'autre oui c'était la question que j'allais vous poser comment avez-vous fait pour écrire ce roman ne me dites pas qu'il y en a un qui dicte et l'autre qui tape non pas du tout non non mais on en discute on en parle tous les deux et Rémi a souvent des idées originales et bon moi j'ai tapé mais le prochain c'est lui qui va taper et c'est moi qui aurai les idées originales comme dans le couple Beckett et Sanders qui attend toujours le second ouvrage la nuit de Jericho et le rythme est différent entre les deux auteurs cette nuit ne finira jamais à mon avis jamais une aventure qui se passe dans le Cantal pourquoi dans le Cantal ? ah bah parce que figurez-vous qu'un jour je me suis trouvé avec mon épouse dans le pays de ses ancêtres parce que je faisais des recherches généalogiques et j'ai vu un nom Roquetanière j'ai dit ça c'est un nom de roman alors j'en ai parlé avec Rémi c'est vrai ça sonne bien ça sonne très bien du reste le premier titre qui a changé heureusement parce que c'était le mystère de Roquetanière mais justement le mystère ça faisait vraiment pourquoi pas non mais ça faisait un petit peu la continuation du signe de piste avec tous les mystères et tout tandis que le pharaon a disparu surtout il n'est pas du tout question d'un pharaon dans l'histoire c'est plutôt une statue égyptienne oui mais c'est la statue d'un pharaon mais c'est là oui et puis c'est une statue qui se passe avec un chercheur égyptien alors à ce qui paraît c'est que tous les livres qui traitent de pharaon et d'égypte se vendent très très bien donc c'est un excellent idée alors ça c'est l'idée de l'éditeur ça c'est l'idée de la baissélier parce que c'est un excellent je ne veux pas faire de publicité mais c'est un excellent éditeur il est d'abord il lit les romans ou les livres de ses auteurs ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs et il en discute et il demande des aménagements on peut aimer Moïse et penser que le pharaon c'est pas mal non plus voilà donc une aventure qui se passe dans le Cantal donc dans un château est-ce que ce château existe ? il existe il y a une grande maison bourgeoise dans cette place là mais le moulin de Roctanière existe et on parle d'une pisciculture dans le moulin de Roctanière elle existe et l'histoire de la crue a été racontée par les gens qui nous ont aimablement reçu etc il faut dire aux auditeurs qu'il est question d'une crue d'une crue assez dramatique et la famille de ce pisciculteur sont des écolos vraiment tel que c'est raconté parce qu'on a voulu une histoire récente donc on parle de voyous on parle d'écolos on parle de gens comme ça et ces gens là venaient de Paris l'un travaillait au métro l'autre était dans un garage ou quelque chose comme ça ils sont venus sur les ruines d'un ancien moulin du Moyen-Âge ils ont monté une pisciculture il y a eu une crue d'un petit ruisseau pour faire vite et la dame qui n'était pas très religieuse m'a dit oh monsieur quand la crue est venue et que j'ai vu que tous nos alevins allaient partir on s'est mis à genoux on a récité je vous salue Marie alors c'est raconté on en a fait un épisode mais il faut dire aussi on parlait de pharaon que la statue du pharaon était volée donc c'est aussi là le côté roman policier il y a un autre incident dont je peux parler peut-être c'est que bon c'est une troupe de scouts en gestation qui a beaucoup de difficultés avec un curé un peu tradit un chef avec des vieilles méthodes mais jeune dynamique et bon il part de faire des excursions des sorties et il y a un petit scout qui doit rentrer ça se passe dans le midi il doit rentrer à Béziers il prend le train et il est en but à une bande de jeunes qui monte tout d'un coup dans le train et qui agresse ce garçon pas pour lui souhaiter la bonne énergie visiblement il traite de petits fachos il dit t'es habillé comme un facho il fait voir ta bamblottrie etc bon on a essayé d'être un petit peu réaliste parce que c'est des choses qui se passent quand même parce que on en discutait justement à la radio courtoisie sur le courage ils font un certain courage pour aller en uniforme dans un train aujourd'hui avec ce qui se passe et alors ce petit gars là a fait preuve d'un courage en souriant en essayant de rester calme je crois qu'on n'en dit pas plus parce qu'il faut inciter les auditeurs il y a une ténébreuse histoire avec des gendarmes et tout j'espère que ça pourrait plaire on espère que ça pourrait plaire ah mais moi ça m'a passionné c'est pour ça que vous êtes ici ce soir merci donc c'est une aventure aux multiples rebondissements une aventure sur l'amitié aussi et puis sur le pardon oui effectivement parce qu'à la fin il y a un grand lavage de l'âge sale en famille on peut dire parce qu'il y a aussi deux mouvements scout qui sont en compétition comme c'est maintenant tous ces petits mouvements qui se font concurrence etc et finalement bon bah tout le monde s'entend bien et c'est vrai parce que sur place vous savez les petits gars qui se rencontrent dans des camps bah ils s'entendent bien finalement et il faut parler aussi que ce roman est illustré magnifiquement par notre char national ah non 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 c'est l'autre pardon 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai bien on va passer au deuxième roman maintenant ah mais c'est vous le maître du jeu mon cher camarade non mais j'en garde l'heure si j'ai pas l'heure ne vous inquiétez pas même si on va varier la petite pause dans une petite dizaine de minutes peut-être neuf neuf dix minutes dans dix minutes mais on peut continuer après on a le droit formidable et là béquet que je suis pas là pour me prendre du temps donc on a tout le temps qu'on veut roman historique même avec nos amis on peut continuer bien sûr un roman historique maintenant mais aussi un roman d'aventure Boussico Maréchal de France Rémi Fontaine un inconnu de l'histoire de France qui était le cadet de Duguay-Clin et qui mériterait d'être plus connu aujourd'hui effectivement c'est un personnage historique qui a été oublié par l'histoire et que j'ai retrouvé de façon un peu anecdotique alors comment ? comment ? dans la bibliothèque paternelle il y avait une série de vieux livres qui s'appelle La vie des grands capitaines français du Moyen-Âge par Alexandre Mazas en 1836 c'est l'élu du 19ème siècle et qui racontait un certain nombre de grands capitaines de la France et je suis tombé sur ce Boussico dont j'ai trouvé la vie assez extraordinaire vous le verrez à la lecture et j'avais prévu d'en faire un feuilleton en fait pour Présence Jeunesse et Présence Jeunesse c'était malheureusement en cours et donc ça m'a donné l'idée de faire un peu dans le même genre qu'Alain Saunders avait fait Jeanne d'Arc et du Véguin faire ce maréchal de France donc ce qu'il a été maréchal de France faire raconter l'histoire extraordinaire de ce maréchal de France oublié par l'histoire un soldat un soldat qu'on ressort de l'histoire en quelque sorte alors de son véritable nom Jean Lemingre de Boussico il est né à Tours en 1365 son père était aussi maréchal de France oui oui il faisait partie de ce qu'on appelait les marmousets c'était les des compagnons de Charles V le roi choisissait des gens du peuple des roturiers qui n'étaient pas du tout de la noblesse mais pour l'aider dans les affaires du gouvernement et son fils fera aussi appel à ces gens là pour se défendre de l'ambition de ses oncles et par la suite on appellera ces gens là des marmousets péjorativement évidemment il est orphelin très tôt et il devient page du futur Charles VI oui donc il a il a fait l'école des pages on peut dire aux côtés de Charles VI et il deviendra effectivement l'ami du roi l'ami du roi et il a été il est tout de suite remarqué au combat c'est un homme c'est un enfant c'est un adolescent courageux qui va tout de suite en première ligne alors par beaucoup de côtés effectivement il ressemble à Duc et Klein dans sa jeunesse il jouait à l'entour avec les enfants du village il avait déjà une vocation précoce de chef de bande et à l'école des pages il se fait remarquer par sa volonté farouche de s'entraîner et de devenir un homme de guerre digne des plus grands combattants parce que à cette époque là les jeunes allaient déjà sur les champs de bataille bon ils n'allaient pas directement au premier rang mais ils suivaient la bataille et lui son rêve c'est de faire comme les grands et donc à l'école des pages il va se faire remarquer par cette volonté de se former car dit-il seuls les forts portent les armes et il est adoubé chevalier à l'âge de 16 ans voilà après un exploit contre les flamands à Comines il fait pour une comparaison qui ne plaira peut-être pas Daniel Amiche mais il fait son Napoléon qu'on a re-colle et il franchit la tête d'un petit commando on m'aura tout infligé dans ces fratules Rémi Fontaine vous faites aussi une magnifique description de la cérémonie du serment oui oui alors oui effectivement la cérémonie la grande promesse du chevalier et ce jeune qui a 16 ans à l'époque donc fait sa promesse devant ses compagnons d'armes qui sont pour la plupart beaucoup plus vieux en présence du roi et évidemment c'est la cérémonie que tout le monde connait avec l'adoubement et la cérémonie très très émouvante effectivement il y a quand même un petit commentaire parce que moi j'ai l'esprit d'escalier surtout quand je suis en remet donc ça les neurones font le temps qu'ils sont dans la gelée et vous disiez non il n'y a pas de comparaison avec Bonaparte sur le pont d'Arcole alors Bousticou il est sur le pont je ne sais pas comment vous l'appelez votre pont à Comines alors regardez Bayard Gary Liano mais tous ces gens ils se sont battus pour leur roi ils n'ont pas mis la couronne du roi sur leur tête c'est quand même une très grande différence c'était une petite provocation non c'est l'action d'éclat dont parlait Rémi non et Bousticou ne va jamais et ça c'est très important de le souligner ne va jamais oublier ce serment qu'il a prêté oui oui toute sa vie il sera le modèle des chevaliers c'est le modèle des chevaliers alors effectivement c'est une époque où la chevalerie commence à décliner et ce chevalier est un peu à l'avance un don quichotte mais sans caricature parce qu'il a gardé l'idéal de la chevalerie il la défend envers et contre tous il y a déjà une espèce de décadence à la cour du royaume et lui sur tous les plans que ce soit l'amour courtois le tournoi le panache il garde ses idéales il fondra même l'ordre de la dame blanche à l'écuverte qui sera une école de chevalerie pour défendre la veuve et l'orphelin alors les campagnes alors les campagnes en Flandre d'abord en Flandre et puis il y aura la fameuse les chevaliers teutoniques les chevaliers teutoniques il ira s'entraîner à l'époque il n'y a plus les templiers mais il y a les teutoniques qui sont les les moines soldats de l'époque et il était fréquent à l'époque que les seigneurs allaient s'entraîner chez les teutoniques se former leur service militaire d'une certaine façon il va combattre en Russie et donc il va s'entraîner là-bas deux fois parce qu'on lui demandera de l'aide là-bas et il se fera comme toujours remarqué par ses exploits militaires car c'était vraiment une force de la nature d'un courage qu'on peut difficilement imaginer une force physique et du reste pour se battre dans ses batailles à l'époque avec ses armures extrêmement lourdes il fallait une force prodigieuse et lui on peut dire que c'est vraiment la vocation de militaires de soldats c'est l'ordre de chevalerie c'est évidemment l'ancien régime avec les trois ordres mais lui c'est vraiment l'ordre militaire toute sa vie il met son épée à contribution disponible pour aider là où le roi l'appelle c'est vraiment le fidèle du roi il est l'ami du roi mais vraiment son serviteur quand le roi lui demande d'aller combattre les brigands dans telle région de France il y va quand il lui demande de partir aider les byzantins de Grèce il y va en Italie aussi il y aura il met son épée à disposition du roi et en France comme le préfet Bonnet oui un petit peu là il n'y a aucune comparaison et en France il combat à la manière de Duguay-Clin contre les anglais en France il est aussi très rusé justement son modèle c'est vraiment Duguay-Clin il fera plusieurs agressions avec des ruses à la Duguay-Clin en faisant croire que sa troupe est dispersée alors qu'elle était tout à fait en guet-tapant et donc il y aura des assauts fabuleux que je ne raconte pas dans le détail et puis c'est un grand voyageur on le retrouve en Orient avec les Turcs aussi oui 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 alors il assistera au mariage de la fille de Bachelet et mais là il sera simplement en espèce de spectateur il sera chevalier avec un compagnon un compagnon renault de roi il ira chez eux observer les mœurs des Mahometans et le sultan parce qu'il y avait quand même des mœurs assez courtoises malgré tout entre les deux maintenant c'est le contraire maintenant c'est le contraire mais ça ne durera pas longtemps aussi avec Boussicot parce que ça finira mal aussi mais alors à l'époque effectivement il sera accepté comme hôte chez les musulmans et il étudiera aussi leur manière de combattre voilà leur manière de combattre il servira aussi et ça et il découvrira effectivement déjà le début des janissaires des fameux esclaves chrétiens enrôlés par les musulmans et puis on le retrouve à la bataille du Nicopolis c'est un des cinq survivants parmi 8000 combattants voilà alors fameuse bataille où l'armée chrétienne va se faire complètement écraser face aux musulmans qui ont déjà une stratégie très guerrière très cruelle et beaucoup plus adaptée que celle des croisés trop imprudents les croisés qui veulent toujours briller il y a toujours le défaut français qu'on retrouve aujourd'hui il y a toujours des conflits entre les seigneurs de stratégie etc et on oublie trop souvent le bien commun oui vous avez parlé qu'il a créé l'ordre de la dame blanche bien sûr et puis on le retrouve dans la confrontation des armagnacs et des bourguignons alors il ne sait pas très bien de quel côté prendre parti mais il est toujours fidèle au roi oui oui c'est ça alors il va aller tantôt d'un côté tantôt de l'autre mais bon son principal souci c'est d'être fidèle au roi effectivement mais son parcours est très extraordinaire et peut être utile justement pour les jeunes qui veulent étudier l'histoire de France parce qu'à travers l'histoire d'un personnage on a à peu près tous les grands moments tous les facettes de l'histoire de l'époque que ce soit en France ou même en Europe et on a effectivement le conflit des bourguignons et des armagnacs qui est bien expliqué on a les derniers tournois qui sont faits il y a le fameux épisode du pas de Jacques Vert et donc à travers ce personnage on peut vraiment voir toute cette période de l'histoire qui précède la fin du Moyen-Âge juste avant Jeanne d'Arc et ça se termine très mal c'est la bataille d'Azincourt il participe à cette bataille en 1415 et il est prisonnier du roi d'Angleterre voilà alors Azincourt c'est la fameuse bataille du Moyen-Âge qui était perdue c'est le trio infernal entre Poitiers et Crécy et Azincourt c'est ça c'est face aux archers aux archers anglais l'infanterie lourde française ne fait pas le poids face à l'infanterie légère des anglais et il termine blessé au champ de bataille à Azincourt il est fait prisonnier et il terminera sa vie prisonnier à Londres en compagnie de Charles d'Orléans le poète cher Rémi Fontaine et il meurt en 1421 non mais je vous interromps quelques secondes puisque là nous avons terminé la première partie on va reprendre tout de suite nous aurons une petite friandise en début d'émission en partie du libre journal de Serge de Beckett alors je redis simplement qui sont nos amis dans le studio à part ma chère petite Victoria donc nous avons Yves-Marie Adeline incontournable personnage de cette station Luc de Soie-Cour incontournable Louis et Rémi Fontaine qui sont au roman scouts puisque moi et nos nurses Jacques sont au roman policier maintenant notre ami Guy Leuille 2 vient de nous rejoindre dans le studio le docteur Jean-Yves Ponce qui va nous parler tout à l'heure d'une association qu'il vient de créer qui est consacrée à Jacques Bainville le grand l'énorme le considérable historien alors j'ai prévu aux auditeurs une petite friandise de début d'année est-ce que la friandise est au téléphone ? tu parles d'une friandise bonsoir mon bon Serge alors tous mes voeux bonsoir Daniel je voulais présenter tous mes voeux de meilleure année aux auditeurs meilleure année que la précédente ou meilleure année que la prochaine ? que la précédente j'espère que la prochaine sera meilleure encore meilleure que celle-ci et je le dis meilleure que la précédente ça risque de ne pas être très très difficile puisque en plus c'est une année qui commence bien puisque je trouve que le métier devient de plus en plus difficile pour la racaille puisqu'on est en train de s'apercevoir que ça devient dangereux d'attaquer les banques et de voler les voitures alors ah oui il y en a un qui s'est fait allumer oui oui il a eu son feu d'artifice qu'on n'a pas eu à Paris le 31 au soir on l'a eu ce matin alors ce que je voudrais aussi ceux à qui je voudrais présenter mes voeux ce sont les habitants des Mureaux et les habitants de Vitry je crois oui qui seront certainement contents d'apprendre que on a envoyé la troupe à Kaboul pour sécuriser Kaboul comme on dit comme ce que c'était que Kaboul va être sécurisé par l'armée française c'était pour sécuriser un aéroport qui était désaffecté depuis longtemps il nous a quand même fallu 30 jours pour rentrer maintenant il reste à sécuriser les Mureaux et Vitry et puis les autres villes de la banlieue occupée peut-être que on dit une dizaine d'années on pourra être aussi tranquille dans la banlieue dans les territoires occupés qu'on l'est à Kaboul c'est une bonne nouvelle je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année voilà c'est tout ce que vous avez à nous dire je voulais dire aussi qu'il faut ajouter un terme à notre vocabulaire c'est Merde à l'Euro qui doit maintenant conclure toutes les interventions des gens bien que Dieu vous garde et Merde à l'Euro pardon que Dieu vous garde et Merde à l'Euro mais Merde à l'Euro voilà il y a une chose qui m'a beaucoup frappé c'est que l'énorme l'énorme la fantastique propagande européste qui est faite sur toutes les radios c'est quelque chose d'ahurissant on n'a jamais entendu ça à ce point là je veux dire ils nous expliquent tous que tout va bien que c'est une réussite fabuleuse extraordinaire et que vraiment il y a un euro-enthousiasme chez les euro-utilisateurs c'est formidable vraiment c'est extraordinaire et puis après on donne la parole aux gens et les gens disent moi j'ai pas une monnaie de toute façon moi je paye en franc on me rend l'argent en franc les commerçants disent que ça les enquiquine et en fait tout le monde est d'accord sur le Merde à l'Euro on est dans cette logique extraordinaire qui est une logique à la Orwell où tout est à l'envers puisque on nous avait dit que la loi sur les 35 heures elle a libéré un nombre considérable de postes de travail et on s'aperçoit de quoi c'est qu'il y a eu 3 mois le chômage remonte donc plus la loi des 35 heures est appliquée dans les entreprises françaises plus le chômage grimpe c'est quand même c'est intéressant quand même oui oui c'est bien tout va bien tout va bien tout baigne j'ai appris à l'instant en écoutant une radio concurrente enfin non pas concurrente parce que Radio Contagée n'a pas de radio concurrente mais en écoutant une autre radio que Jospin venait d'embaucher comme conseiller technique une publicitaire de l'agence Roux, Séguéla et Convalusier oui pour assurer donc sa propulsion et pour assurer son image moi je sais comment le propulser mais je ne le dirai pas à l'antenne moi aussi avec un pied bien placé ça devrait lui donner de l'élan mais je voudrais donc remarquer une chose c'est que ce très honnête jeune homme si j'ai bien compris vient d'embaucher une fonctionnaire enfin comme fonctionnaire intérimaire ou en tout cas comme contractuelle une jeune femme qui est une professionnelle de la publicité autrement dit c'est Matignon le service du premier ministre qui vont payer la fille qui est chargée de construire une image de présidentielle à Jospin c'est hallucinant et apparemment tout le monde c'est normal les pavés ne se soulèvent pas tout seuls de sous le bitume c'est très bon donc voilà c'est une année qui commence très très bien parce que la racaille se fait dessouser la canaille bat les masques et merde à l'euro voilà alors je voulais Serge quand même que tu donnes on va tutoyer puisqu'on tutoie dans le privé on peut aussi on peut se tutoyer aussi dans le semi-public je voudrais que tu précises comme aux auditeurs que tu le dises non pas sous la pression parce que tu n'es pas mon otage que je ne cherche pas à prendre ta place et que quand je suis là c'est pour te remplacer dis-le parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages à la limite du convenable pour dire aux auditeurs que je suis obligé d'user de subterfuges particulièrement vicieux pour pouvoir parler par exemple là j'ai téléphoné en disant c'est Jean Ferré qui m'a donné la parole mais en réalité la vérité c'est que je suis victime d'un horrible complot ami il fait tout pour m'empêcher de revenir et pour raccourcir les petites vacances que j'ai prises voilà c'est ça que tu voulais que je dis voilà c'est très gentil je te remercie beaucoup tu me sers la soupe j'ai simplement dit tout à l'heure à nos auditeurs que je ne cherche pas du tout à prendre ta place et que de toute façon tu étais dans l'espace Schengen j'ai rien dit de plus ah ben je peux dire que je suis en Normandie parce que moi je ne sers pas ah ben voilà tu es dans l'espace Schengen on ne dit pas Normandie on dit l'espace Schengen maintenant je ne sers pas de France et je sortirai d'autant moins de France maintenant que le seul argument des euros maniaques ça c'est un argument fabuleux tous les gens à qui on dit mais à quoi ça sert l'euro ils disent c'est formidable vous comprenez maintenant on peut voyager partout en Europe sans changer d'argent mais moi je ne vais jamais nulle part ce que je vois c'est que jusqu'à présent j'ai 55 ans pendant 55 ans j'ai pu voyager en France sans changer d'argent et qu'aujourd'hui je suis obligé de changer de l'argent en France pour pouvoir en faire des affaires c'est quand même pas envisage je crois vraiment que ces gens là nous prennent pour des imbéciles alors ça c'est la gâterie c'est la gâterie du réveillon parce que je ne sais plus qui je crois que c'est Courteline qui disait que c'est un plaisir de fin gourmet d'être pris pour un imbécile par un idiot et là vraiment c'est une réussite totale quand on entend tous ces voleurs ces prébandiers ces corrompus ces crêteurs nous seriner que l'euro est la plus belle réussite du millénaire moi je suis vraiment réjoui voilà donc il n'y a que de bonnes raisons de se réjouir en ce début d'année et sauf bien sûr pour les gens de l'Est et pour les gens de Toulouse parce que vous savez que la France a donné des fonds pour les sinistrés d'Alger qui ont été envahis par la boue après avoir bouché les aménagements qui avaient été faits par la puissance coloniale bien sûr bien sûr ils sont allés habiter dans les endroits que la puissance coloniale avait aménagé pour chasser la boue de Bab-Eloued ils ont même oublié eux-mêmes que Bab-Eloued ça veut dire la porte de la rivière oui donc forcément un jour ou l'autre la rivière allait passer par la porte ils ont été ensevelis par la boue et ça on leur a immédiatement donné du fric pour tout nettoyer et se remettre en jambe mais pour les Toulousains s'ils veulent des vitres il va falloir qu'ils fassent fondre le sable eux-mêmes alors ça c'est clair oui voilà alors donc français rassurez-vous l'ordre règne à Kaboul le bordel règne au mur et à vitry les Algériens sont au chaud mais les Toulousains se caillent les meules voilà à part ça tout va bien et vous allez voter dans quelques mois et bien entendu je ne m'adresse pas aux auditeurs de Radio Composite je m'adresse et là je parle des français en général ou en majorité je le crains vous allez encore une fois voter pour un voleur et un imbécile et après vous viendrez pleurer parce que les choses ne vont pas comme vous souhaitez bon enfin ça c'est tout à fait à propos de Toulouse d'ailleurs je voulais dire à nos auditeurs que c'est vrai qu'on a eu raison d'arrêter nos expérimentations nucléaires dans le Pacifique oui à la satisfaction des voisins qui sont à 10 000 km de là puisque maintenant il paraît qu'avec un tout petit peu d'engrais à gazon et un demi litre d'eau de Javel on fait des explosifs de première grandeur et un arc électrique alors voilà il faut un petit arc électrique parce que depuis le matin c'est l'arc électrique c'est encore une chose maintenant avec finalement un arc électrique et les flèches que sont les gens qui nous dirigent on est capable de provoquer un cataclysme on en revient aux bonnes vieilles méthodes guerrières un arc et des flèches c'était Churchill qui avait raison qui disait je sais comment s'est passée la première guerre mondiale je sais avec quoi on a fait la deuxième je ne sais pas avec quoi on fera la troisième mais la quatrième je peux vous dire qu'on la fera avec des massues et des pilex et ben on y va bon alors c'est pas tout ça puisque tu es en vacances c'est pas la peine de me prendre trop de temps parce que là je constate que tu viens de me prendre 12 minutes sur la deuxième partie ce qui est une question d'habitude t'es une espèce de réaction quand les auditeurs auront-ils le bonheur de t'entendre directement dans le studio et Dieu veut la semaine prochaine ce sera la semaine prochaine précise bien parce qu'après ça les gens vont croire que voilà et puis voilà je vais vous laisser mais je voudrais embrasser Victoria ah ben elle est là elle est là elle est là embrasser le I2 et j'ai du mérite moi de même moi de même chacun il y a aussi nos amis Louis et Rémi Fontaine et puis naturellement les Fontaines il y a Adeline aussi tu peux l'embrasser aussi qui ? Adeline non tu sais le jeune qui ne veut pas de la politique ah non tu ne veux pas l'embrasser bon très bien il y a Soitcourt parce que c'est un démocrate oui c'est ça c'est un violent démocrate avec les démocrates je suis quand même un petit peu sur la retenue donc il y a Soitcourt aussi qui est là et puis le jeune Soitcourt qui salue le maître des lieux un jour ou l'autre il arrivera des histoires c'est très possible il digne ta place oui oui je sais chacun s'entoure la vie est faite de hiérarchie comme dirait l'autre en tout cas encore une fois tout mes bons voeux aux auditeurs de Radio Côte-Losie tout mes bons voeux aux auditeurs du zapping puisqu'il paraît que je suis en train de devenir un abonné du zapping ah je ne savais pas ça oui on m'a dit ça ah bah oui mais il faut dire aussi que parfois et au cri de ralliement merde à l'euro donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir que Dieu te garde voilà donc c'était votre petite friandise de rentrer on ne pouvait pas se passer d'avoir quand même la vie il aime bien faire sentir que c'est lui le patron quoi vous avez vu là vous avez vu il m'a pris exactement 14 minutes sur mon ampli alors donc nous allons redonner la parole brièvement à nos amis Louis et Rémi Fontaine relativement aux ouvrages dont nous avons parlé alors il faut dire oui c'est une question que je vais poser j'avais noté ici au crayon noir les ouvrages les ouvrages sont illustrés en tout cas le pharaon est illustré oui le pharaon est illustré et Bouchico aussi par Char ah très bien Char c'est une super dessinatrice très très grande c'est grande pour moi c'est le plus grand dessinateur femme ah oui d'accord on parle pas des hommes on parle que des femmes non dessinateur dans le sens générique du terme d'accord dans l'est au-dessus près de chez il n'y a pas de doute par contre chez les hommes il y a de la concurrence quand même il y a Miège il y a Ignace c'est autre chose il y a Con qui n'est pas mauvais il y en a beaucoup beaucoup voilà alors après encore quelques petits mots alors nous avons parlé du pharaon disparu de Louis et Rémi Fontaine aux éditions Clovis le prix à quel âge de quelle tranche d'âge 10,50 et il y a un signe bizarre 10,50 ans je ne sais pas ce que 10,50 ans oui 50 ah c'est pas l'âge ça c'est le prix c'est le prix c'est le prix exprimé en euros ah c'est de l'euro c'est de l'euro c'est de l'euro oui 10 euros et 50 100 d'euro oui l'âge à partir de à partir de 10 ans je descendrais même un peu moi j'ai des pièces c'est marqué c'est marqué 10,100 c'est-en-t il n'y a pas de s d'euro oui d'euro même les américains par exemple quand ils parlent one cent two cents yeah mais nous on a nous on n'a même pas ça on a 5 100 c'est pas 500 d'euro c'est 500 d'euro tu es sûr que c'est pas euro 100 ? c'est marqué alors je peux j'en ai des pièces bon alors c'est marqué 500 d'euro voilà et le 100 c-e-n-t peut-être qu'on pourrait demander si on dit 6 euros ou 6 euros qu'est-ce qu'on dit ? ah Victoria qu'est-ce qu'on dit ? on dit 6 euros ou 6 euros ? je ne parle qu'en francs pour le moment je n'ai pas d'euro la poste était en grève mais c'était vous la cétutrice ? un ours des ours je ne me suis pas encore posé la question alors qu'est-ce qu'on dit ? je ne veux pas relancer le débat je vais recevoir 298 messages ça les appels vont partir c'est effrayant alors donc le pharaon indisparu de Louis et Rémi Fontaine aux éditions Clovis 10,50 euros il ne s'agit pas d'un roman sur Mitterrand c'est vraiment pour les enfants on peut donner 16 on ne va pas faire la nuit d'accord qu'est-ce qu'il y a ? c'est à cause du pharaon ? non parce que là vous parliez d'une je voulais faire le mot puis je ne l'ai pas fait parce que vous étiez partis d'autre chose enfin il y a une crue c'est ça ? il y a une grande crue il vaut mieux une petite cuite qu'une grande crue ça je me dis aussi alors donc c'est pour les 17 à partir de 8 ans 8 ans c'est bien le roman scout policier très bien et puis le boussico maréchal de France de Rémi Fontaine toujours aux éditions Clovis pareil toujours le même prix le même prix 10,50 euros à partir de 12 ans 12 ans oui 12 ans disons que pour les parents c'est le programme scolaire je crois de 5ème c'est ça oui c'est le moyen mais alors pourquoi alors ça c'est la question qui tue la question absolument idiote mais alors pourquoi est-ce qu'on a donné un nom d'hôpital alors ça n'a rien à voir ce boussico n'a rien à voir avec son homonyme parce que l'autre j'ai eu peur j'ai un truc de boussico mais c'est un machin de l'Empire ça c'est pas non non ce boussico n'a rien à voir avec son homonyme qui a donné le nom à l'hôpital fondateur du bon marché pas d'un hôpital ah bon et oui exactement accessoirement après son épouse ah c'était un bon catholique social c'est ça très bien donc ça n'a rien à voir avec l'Empire début 19ème si il y a quelque chose à voir alors je salue la présence dans le studio du duc de Clermont-Tonnerre qui vient de faire une entrée c'était un bonhomme un brave catholique social tout ça c'est ça mais il a débuté sous le second empire je crois mais de toute façon il n'a rien à voir c'est pas son ancêtre le maréchal de Boussico ah oui oui ah oui tiens vous pouvez dire ce petit message ma petite enfant c'est intéressant c'est des précisions historiques Boussico a eu aussi comme compagnon le comte de Cullan compagnon de Jeanne d'Arc et de Gilles Deray bah si Charles VI Charles VI c'est tout près Charles VII c'est tout à fait dans l'époque parce qu'il se trouve que Charles VII c'est le fils de Charles VI Charles VIII n'est pas le fils de Charles VII c'est qui le fils de Charles VII ? le fils de Charles VII oui allez-y mon bon allez-y voir c'est Louis XI bravo il connait bien son histoire c'est très bien élève Adeline vous aurez 10 vous aurez 10 vous aurez un bon point alors donc Charles VI le folle et Gilles Deray malheureusement qui a qui était un grand maréchal mais relativement mal fini bien sûr oui enfin oui il y en a doute qu'encore plus mal fini à cause de lui il s'est bien repenti oui d'accord mais enfin bon oui il est mort en odeur de sainteté presque écoutez alors là je ne sais pas ce que ça sentait mais à mon avis c'était peut-être pas ce que vous pensez enfin bon maintenant il ne faut pas discuter parce que Dieu est toute miséricorde comme malade alors ce boussico là ce boussico là ce boussico là bon monsieur Adeline on ne rit pas ne faites pas le bonnet maréchal de France il faut absolument l'acheter ce roman vous découvrez vraiment un grand 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 maréchal de France voilà qui est un personnage peu connu et qui a honoré les armes françaises c'est un roman passionnant bien écrit le nom attendez parlez-vous parlez pas le cinéma le nombre de personnages historiques sur 15 siècles d'histoire dont on pourrait faire des films extraordinaires ou devant dessiner remarquez quand quelqu'un a le malheur d'en faire un il faut bien parler alors ne parlez pas les uns sur les autres parce que sans quoi c'est moi qui me fais disputer après alors les auditeurs me diront qu'on prend ça fait très vivant il paraît que non il paraît que non croyez-en un vieil auditeur ça fait peu la tienne voilà donc voilà je voulais faire des commentaires je n'ai pas le temps j'en ferai dans un mois parce que j'ai vu j'ai acheté la cassette de Jeanne d'Arc de Besson c'est ça Besson il ne faut pas oublier la sédille je crois alors c'est alors c'est à alors c'est à tomber à l'envers c'est incroyable tomber à l'envers non mais à la limite qu'il n'ait pas la foi et qu'ils se disent j'ai hésité je mets la folie des grandeurs et je dis tiens je vais mettre Jeanne d'Arc bah j'ai beaucoup ri là la scène du sac de Charles VII ça je vous garantis que ça c'est un morceau d'anthologie mais non il est bourré de talent ce type comme je veux dire au point de vue de la prise de vue c'est extraordinaire qu'il n'ait pas la foi oui et Steyn aussi était non mais attendez justement qu'il n'ait pas la foi et qu'il se dise je veux avoir une autre lecture je vais essayer de comprendre le mystère de Jeanne d'Arc il ne comprend rien du tout alors qu'il essaye je ne sais pas mais là il invente une sœur et le viol de la sœur ce qui expliquerait tout le reste ce qui d'ailleurs n'explique rien entre parenthèses mais psychanalyse de prise unique c'est nul quoi c'est fou c'est dommage le miracle des loups c'est pas mal aussi il faut du karaté là c'est ça ? il y a un indien c'est le dernier c'est pas des boycans je pense que vous confosez parce que le miracle des loups c'était très bien c'est pas que j'allais dire j'étais surpris bon écoutez le miracle des loups je vais vous dire vous avez trouvé que c'était un très beau qui c'est qui jouait le duc de Bourgogne ? commissaire Navarro ? c'est vrai alors ça fait quand même bizarre je veux dire Charles le téméraire Navarro dis donc erreur de casting c'était faillant voilà non mais à l'époque il n'était pas Navarro à l'époque on n'en parlait pas de Navarro non mais déjà il avait déjà mangé beaucoup de loups et alors c'est quand même non c'est très marrant il faut dire on voit ça maintenant c'est un bon film alors le pacte des loups c'est très beau il y a une scène dans une église où il y a une messe alors les messieurs ont leur chapeau sur la tête et les dames sont en cheveux c'est censé se passer au 18ème sexe sous notre bon roi Louis XV en constitution est très fidèle ah oui alors on sent quand même ça on sent que sans qu'il y a de l'argent c'est très intéressant tout ça bon alors ne sucez pas le micro comme ça laissez à notre petit camarade qui a des messages à lire allez-y ma petite chérie vous laissez pas Duguayclin était le neveu de Gilles Deray il existe encore un nombre important de descendants qui hélas n'ont plus le même patronyme qui hélas ne s'appelle plus Gilles Deray c'est un peu dur à porter c'est comme Sade ou quand même c'est quelque chose dure mais non qui ne s'appelle plus Duguayclin ah bon 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 à Daniel Amiche à vous qui ne savez que répéter que la France est morte rappelez-vous cette sentence de Vauvenarg il est indigne des grandes armes de répandre le trouble qu'elle ressent c'est vrai mais je signale à l'auditrice que Vauvenarg aussi il est mort oh oh oui bah oui qu'on le fusille tout de suite mais non Vauvenarg il est mort je vous avais pas besoin de le fusiller alors un auditeur c'est vous que je voulais fusiller à tout hasard ah bon vous êtes gentil tous les matins si vous voulez terminer l'émission à place moi c'est bien simple je prends mes cliques et mes claques et vous terminez pendant la couture pure technique nous dit cet auditeur j'ai mis France Info seulement pendant la couture technique qui annonçait que la mort du jeune Moussa serait vengé d'après les indigènes des Mureaux une voiture a déjà été incendiée France Info a par ailleurs précisé que la légitime défense du policier qui a tiré était contestée c'est suspect c'est suspect c'est suspect c'est suspect ah non 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 je voudrais Daniel moi je peux vous dire déjà je l'ai dit la semaine dernière je l'ai dit la semaine dernière je l'ai dit que l'algérien de 41 ans qui vivait en France qui est né en France qui est par contre j'ai dit qu'il serait libéré dans l'année il n'y a aucun problème aucun problème oui continue je voudrais remercier je voudrais remercier l'auditeur qui communique par internet du Québec qui nous souhaite la bonne année à tous bonjour et bonne année à tous sans oublier la technique ça c'est pas l'accent mais en particulier pour Victoria qui a à Montréal un pont sur la rive-sur-du-Saint-Laurent avec le pont Jacques-Cartier et le pont Champlain entre le pont Jacques-Cartier au Québec monsieur Amiche nous avons la fleur de lys et oui c'est vrai cordialement à tous donc merci chéros Peter c'est bien enfin je vous signale Victoria nous vous souhaitons à vous aussi une très bonne année d'accord mais la radio n'est pas faite pour passer vos messages personnels c'est pas un message personnel c'est très gentil que vous ne confondiez pas ce moyen de diffusion prodigieux avec vos petits trucs ou petites histoires avec votre Québécois là que je ne sais pas je ne sais pas quel sirop d'érable il y a entre vous bon voilà alors c'est très bien donc vous pouvez rester avec nous il n'y a aucun problème si ça vous amuse parce qu'on n'a pas fini on va encore rigoler là donc il n'y a pas de problème quelques petites actualités sur la bédé alors oui non non est-ce que je pourrais comment ça non non c'est qui le patron excusez-moi d'elle-mêle je voudrais vous demander est-ce que je pourrais pour passer la place à Daniel à Jacqueline vous lire l'annonce que vous m'avez donnée parce que comme je l'ai c'est pas moi qui vous l'ai donné je vous ai donné l'autorisation de la lire c'est pas la même chose il faut bien parler les français je ne suis pas sûre que Jacqueline arrive à s'y retrouver bon non mais mon cri bouillie alors l'Assemblée nationale examinera le 15 janvier une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire radicaux citoyens verts instituant le 19 mars 1962 journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie c'est sûrement l'honneur de Saint-Joseph oui c'est ça à la suite de ça les associations de français d'Afrique du Nord les anciens combattants d'AFN et leurs nombreux amis métropolitains appellent à se rassembler pacifiquement le mardi 15 janvier à partir de 8h30 place du Palais Bourbon devant l'entrée de l'Assemblée nationale avec pour seul emblème le drapeau tricolore pour lequel plus d'un million de soldats de l'armée d'Afrique sont morts est mort enfin sont morts afin de montrer qu'une majorité de français dit non au 19 mars 1962 jour de trahison pour toutes les victimes d'un crime d'état prémédité voilà c'est très bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je suis effondré mais enfin comme chaque jour ma porte son lot d'effondrement enfin pour moi c'est les les twin towers tous les jours un peu plus sur les épaules bon c'est tout ce que vous avez à dire oui Daniel et maintenant je m'en vais je vous quitte c'est très bien je vais dire au revoir aux auditeurs et je passe la place à Jacques non il faut pas partir Victoria parce que je vais parler de quelqu'un que vous connaissez que vous aimez ah oui 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 restez encore une petite minute parler de Bécassine ah Bécassine j'adore c'est pour ça c'est la seule bande dessinée justement j'ai pensé à vous vous voyez c'est votre cousine c'est ça parce que c'est ma cousine non et puis les mille et un tours de l'esprit de le Lili mais ça on ne l'a pas réédité ah bah non vous pouvez le trouver facilement ah moi j'en ai vous avez la collection pas toutes bon alors bon ça va maintenant les mondanités on continue l'émission on a encore du boulot vous avez vu pour retenir Victoria ici bon bah il suffit de peu de choses Bécassine voilà donc Bécassine pourquoi un bonbon une chaîne pourquoi Bécassine peut-être parce que cette année on va fêter les 97 ans de Bécassine vous vous rendez compte je ne suis pas encore là mais pas loin elle est née non alors alors elle est née un 2 février 2 février 1905 dans le numéro 1 de pilote non alors la semaine de Suzette voilà bravo Victoria non je ne parle si on parle tout le temps de pilote alors moi maintenant d'accord pour une mission on pilote Bécassine fait l'objet d'un dessin animé long métrage le saviez-vous j'ai vu des affiches dans Paris n'allez pas le voir c'est très 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 mauvais de toute façon je n'avais pas la taille contrairement à ce qu'un de nos confrères de présent a écrit en jetant des fleurs on ne donnera pas son nom non non on ne donnera pas son nom Rémi non oh dis donc amie de la délation bonsoir non non je ne donne pas le nom c'est comme si vous aviez donné le nom vous avez nommé le journal non mais j'étais furieux en lisant l'article parce que c'est vraiment très mauvais c'est une Bécassine revue à la sauce américaine le graphisme le graphisme c'est pas du tout le graphisme très particulier de Joseph Porphyre Pinchon c'est pas ça du tout c'est un graphisme moitié américain moitié japonais l'histoire pourquoi pas cette histoire de trésor viking c'est bien ficelé mais qu'est-ce que Bécassine vient faire dans cette galère ça je me le demande et le trésor du pharaon non le trésor je proteste non mais attendez c'est le trésor du viking ah du viking il a un trésor viking découvert au pôle nord vous vous rendez compte la peau Bécassine ils ont aussi découvert le pôle nord oui qu'est-ce qu'elle va faire là-bas parce qu'ils ont aussi découvert vous savez les vikings c'est la plus grande civilisation du monde j'entendais quelqu'un là sur une radio qui disait ça l'autre jour il s'est fait sur RFI je sais pas ce que c'est Radio France Internationale je sais pas comment ça s'appelle et alors j'entends un attire c'est que la civilisation viking c'était la plus grande civilisation qui existait au monde ils ont tout découvert tout découvert au pôle nord d'après le film américain qui montre bien le cap de bonne espérance la boussole ça je l'ai vu dans un film ça fait la boussole je l'ai vu dans un film et puis alors le fil à couper le beurre aussi pareil c'est très important parce qu'après le beurre il se mettait sur les cheveux pour ah bah c'est vrai c'est du beurre rance oui enfin je sais pas comment il était enfin voilà donc tout ça c'est très intéressant on revient à Bécassine notre Bécassine nationale Bécassine je vous rappelle de son véritable nom Anaïque Labornèse qui est née à Clocher les Bécasses non si vous voulez vraiment si vous vous intéressez à Bécassine lisez les albums de Bécassine il y en a il y en a 27 à votre disposition édité toujours édité par les éditions Gauthier Langro et alors Bécassine avec tout son petit monde ça c'est pour vous faites ma pensée en commandant des deux caisses de moi non non mais non non mais c'est pour les fêtes de l'année prochaine rappelez-vous souvenirs souvenirs allons 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 la baronne de Grand Terre et sa fille la marquise la marquise de Grand Terre et sa fille adoptive monsieur loulotte loulotte Marie Quilouche et puis monsieur Proéminent qui était le savant un petit peu farfelu l'ancêtre de Tournesol d'ailleurs oui et du savant Cosinus la baronne de Bonaccueil c'est pas ça non madame de Bonaccueil qui les accueille l'été dans son chant oui oui non mais lisez les albums relisez les albums c'est charmant c'est charmant c'est super mais n'allez pas voir le dessin animé autre nouveauté du temps aussi passé mais remise à nos goûts de l'actualité signé Furax c'est pas de la bande dessinée c'était quoi la musique c'était quoi la musique et bien justement vous voulez entendre la musique oui 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 la musique ah c'est magnifique on a reconnu les voix de Francis Blanche et peut-être de Pierre Dac Pierre Dac c'est ça et Francis Blanche et oui un feuilleton que la France entière écoutait entre 1956 et 1960 et oui hélas et oui et bien donc 15 CD un coffret de 15 CD viennent de sortir ça c'est bien sûr et c'est près de 20 heures d'écoute vous vous rendez compte parfait ça c'est prodigieux là on revit le grand moment des feuilletons radiophoniques des années 50 quand la radio était vraiment un art alors signé elle est toujours anarchiste d'ailleurs vous dites quand elle était un art un art elle est toujours un art un peu oui elle est un art oui elle est un art elle est un art ah oui de là alors j'allais dire quelle relation non j'allais dire vous permettez c'est moi qui bon alors j'allais dire quelle relation avec la bande dessinée mais il y avait un feuilleton dans François mais bien sûr justement il y avait des bandes dessinées en arrière pas parce que ce feuilleton radiophonique ce feuilleton radiophonique a été adapté en bande dessinée dans François dessiné par Henri Blanc mais vous savez qu'à l'époque dans les grands journaux français comme François de la grande époque je parle pas de celui d'aujourd'hui l'horreur par exemple qui n'existe plus Paris Jour l'horreur il faut bien l'articuler l'horreur qui n'existe plus Paris Jour et d'autres journaux il y avait des pleines pages de bandes dessinées de bandes dessinées pour adultes c'est l'avant-dernière d'ailleurs on n'a rien inventé non non il y a encore des bandes dessinées oui mais on dit que la bande dessinée pour adultes on dit que la bande dessinée pour adultes est née en 1968 elle se lisque d'une main j'en ai peur sortez monsieur Ali mettez vos au fond les mains sur la tête bon enfin c'est un scandale glop glop et savez-vous non mais ça c'est pas la pète on doit pas alors un autre jour c'est un tard dit l'antenne non mais alors il a vu donc tous les jours les français écoutaient le feuilleton sur les antennes d'Europe numéro 1 ah c'était sur Europe 1 déjà oui oui 56 Europe numéro 1 on disait Europe numéro 1 et pas Europe 1 à l'époque Europe numéro 1 oui c'était le midi c'était le soir et puis après c'est venu le midi c'est venu le midi moi j'ai goûté le midi non non ah Furac c'est extra oui mais vous confondez avec un autre feuilleton qui faisait concurrence avec Zappimax notre ami Zappimax qui vient régulièrement l'homme des voeux non mais non c'est pas un feuilleton l'homme des voeux mais non c'est pas un feuilleton il faut que j'ai mis mes 4 fils de martisole non Daniel un feuilleton n'existe plus ça un feuilleton qui concurrence et Furac qui s'appelait ça va bouillir avec Zappimax oui offert par Sunil bleu qui ajoute l'éclair à la blancheur ah t'es dedans il y avait des petites choses dedans aussi ah bien sûr mais c'était extraordinaire cette époque des feuilletons on en fait plus des choses comme ça c'était du temps il y avait des cadeaux dans l'homo maintenant non c'était non c'était Sunil c'était Sunil ah Sunil oui c'est le même groupe c'est le groupe Le Vert ah oui c'était c'était Le Vert qui est dans le oui oui c'est bien ça rappelle des bons souvenirs et alors alors attendez parce qu'on en est au souvenir ancien il y avait aussi sur le banc oui avec Jeanne Sourza et Raymond Souplex et oui sur Radio Luxembourg tous les à midi 20 ah c'était très bien ça va souvenir souvenir oui mais à l'époque non mais il faut dire c'est l'histoire de la bande dessinée à la radio mais il y avait il y avait des relations entre les deux il y avait des ponts entre les deux parce qu'on adaptait quelquefois la bande dessinée pour la radio il y a eu Tintin Astérix les pieds nickelés etc. à la radio et puis comme pour Furax on adaptait les feuilletons radiophoniques en bande dessinée chez Ribéby sur François voilà par exemple et là c'était sur France Inter il y a eu aussi des feuilletons un feuilleton radiophonique chez Ribéby les feuilletons les feuilletons c'était quelque chose d'extraordinaire on n'en fait plus des choses comme ça et c'est pour ça que je disais que la radio à l'époque c'était véritablement un art un art et ça ne l'est plus et alors signé Furax signé Furax la mise en onde on ne disait pas réalisation à l'époque on disait mise en onde vous savez pourquoi ce terme de mise en onde c'est un nom qui a été inventé par Pierre Schaeffer juste après guerre au studio de la recherche c'était pas l'ORTF c'était la radio nationale parce qu'il voulait que la radio ait le pendant du cinéma cinéma il y a des metteurs en scène et bien lui il a créé des metteurs en onde le pendant le pendant de Reis voilà ça non mais par contre en allemand alors je me tourne vers un spécialiste non pas germanopratin mais germanophile je crois que ce qu'on appelle germanophone et pas germanophil on ne dira rien non mais là comme on dit la mise il n'y a pas velle velle qu'est-ce que c'est velle c'est les ondes non ? c'est les ondes radio comme c'est l'onde non ? c'est le modérateur celui qui qui gère qui organise rien à voir non attention le réalisateur non Daniel n'est pas réalisateur ni metteur en onde comme par exemple Franck c'est le metteur en onde quoi c'est la technique ils aiment bien la technique grosse arbeite technique très bien maintenant à la radio à la radio nous avons des réalisateurs techniciens des technico-réalisateurs technico comme Franck est un technico-réalisateur les derniers metteurs en onde sont à France Culture et techniciens de surface radiophonique quelques feuilletons quelques pièces radiophoniques voilà continuons continuons ne nous l'ençons pas donc je vous recommande ce coffret le docteur Ponce se demande ce qu'il est venu faire dans ce caravancera il dit mais c'est pas possible je venais pour faire une émission je crois que c'était une émission très sérieuse on m'avait dit que c'était un jeune homme très bien très soigneux de sa personne on parle de choses très sérieuses oui ma petite Jacqueline que je salue parce que Jacqueline vous faites votre arrivée dans le studio tous mes voeux ma petite Jacqueline merci un auditeur nous dit arrêtez de faire de la pub pour la lessive au mot on se croirait sur la radio de la Noé bon oui mais ça bon d'accord mais ça c'est bien mais ça vient un petit peu tard non mais il faut dire que les feuilletons et les émissions sur les radios privées de l'époque lessive bouillue lessive foutue étaient patronnées par des marques toujours oui non mais à l'époque c'était différent nous saluons le départ du studio de nos amis Louis et Rémi Fontaine bravo pour votre travail continuez à bien faire et revenez nous voir revenez nous voir alors voilà le docteur Ponce va se mettre devant un vrai micro un vrai micro et notre ami Adeline va essayer de se mettre aussi dans un micro tout à l'heure voilà mais attendez alors continuons pour revenir à ce coffret que je recommande à tous les auditeurs vraiment amoureux de l'histoire de la radio mais aussi amoureux de l'aventure parce que Furax qu'est-ce que c'est en définitive c'est un mélange d'Arsène Lupin de ce personnage du 19ème siècle ah Arsène Lupin oui oui de Rouletabille enfin voilà mais est-ce que ces gens-là ne faisaient pas une chose qui se fait d'ailleurs encore un peu à la radio dans d'autres types d'émissions d'ailleurs moins agréables est-ce qu'ils écrivaient pas quasiment le nouvel épisode le matin c'était au jour le jour bien sûr bien sûr Pierre-Arnaud Chassipoulet qu'on pourrait peut-être inviter un jour dans ce studio me disait que Pierre Dac écrivait le synopsis et puis c'est Francis qui faisait les dialogues et tout est enregistré dans la matinée c'est fou quand même ça et il y avait un cycliste qui portait la bande à Europe numéro 1 pour la diffusion à midi c'est incroyable ça c'est du boulot et c'était ça c'est du vrai boulot de professionnel oui un auditeur nous dit que le metteur en scène non le metteur en onde oui oui du feuilleton signé Furax et Pierre-Arnaud de Chassipoulet j'ai oublié de le nommer oui tout à fait on va le faire venir un jour il viendra volontiers alors qu'est-ce que vous avez encore comme petite nouvelle je peux vous parler de dire deux mots sur le prochain festival de la bande dessinée d'Angoulême qui aura lieu comme tous les ans à la fin du mois de janvier la dernière semaine de janvier cette année du 24 au 27 janvier il n'y a pas grand chose d'intéressant sinon il y a peut-être une exposition à voir sur l'histoire de la bande dessinée et du sport enfin puis le sport de la bande dessinée ce qui permettra de parler d'un grand dessinateur de bande dessinée sportif qui était Pélos oui il a dessiné on parlait des pieds nickelés tout à l'heure il a dessiné des pieds nickelés Pélos Pélos oui Pélos Pélos mais d'autres qu'est-ce qu'il a parlé bien devant le micro qu'est-ce qu'il a dessiné d'autres Pélos c'est lui qui faisait toutes les couvertures de Miroir Sprint par exemple ah les beaux dessins les trucs en marron bistre entre autres il y en avait un autre qui s'appelait Di Marco Miroir du Sprint mais Pélos c'était vraiment Miroir du Sprint ou Miroir Sprint Miroir Sprint Miroir Sprint oui oui Pélos était un grand dessinateur sportif puis il a fait beaucoup de bande dessinée juste après la guerre dans le journal Zorro par exemple parce qu'il y avait un journal qui s'appelait Zorro un journal grand format oui oui on va le ressortir ça oui non bon je pense pas bah si on est rentré oui d'accord oh là là qu'est-ce qu'il y aura à ce festival d'Angoulême il y aura si une exposition sur les sur les pionniers de la bande dessinée américaine ce qui peut être intéressant tiens oui oui non c'est pas sans plus non non c'est bien non mais est-ce que vous avez l'air de beaucoup aimer l'Angoulême moi je ils sont non mais moi je ils sont pas gentils avec nos amis je n'aime pas Angoulême particulièrement les ennemis de mes amis non puisque moi je suis interdit de festival vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas le seul non les éditions les gens interdits vont être bientôt plus nombreux que ceux qui sont invités bah oui ah oui on va en créer un autre c'est tout alors il faut aussi dire que cette année c'est le 60ème anniversaire de la bande dessinée chrétienne la bande dessinée chrétienne qui est apparue pour la première fois en 1941 dans les pages du beau journal de Spirou avec 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 j'en ai souvent parlé sur cette antenne l'oncle Paul non non l'oncle Paul c'est après l'oncle Paul c'est après guerre alors c'était c'est une biographie avec d'un saint avec qu'il est saint il est saint aujourd'hui oui 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 Don Bosco ça a commencé comme ça ben oui par JG en 41 en 41 JG il a pas été interdit le journal à l'accélération non enfin il a eu des problèmes pendant la guerre il s'était interrompu puis il est reparu c'est pas celui qui avait été repris par Pif le Chien non après non parce qu'on a vu des choses pareilles ah non 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 on a vu des choses pareilles non 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 c'est vaillant ça après guerre ah là 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 oui enfin bon mais on reparlera des 60 ans de la BD chrétienne prochainement et ben c'est très bien et puis il y aura la remise à la cathédrale à la cathédrale d'Angoulême comme tous les ans d'accord il y aura la remise des deux prix de la bande dessinée chrétienne le prix de la bande dessinée chrétienne francophone et puis le prix du jureux œcuménique oh là là bon bon on va voir tout ça non c'est des c'est des bandes dessinées qui sont bien qui sont bien bon je sais je connais maintenant les noms de ces bandes dessinées c'est bien et vous connaissez déjà ceux qui vont avoir les prix non ? les bandes dessinées chrétiennes mais les autres non alors qui c'est qui va avoir le prix ah alors vous voulez tout savoir si vous le savez on va pas attendre jusqu'à la fin du mois de janvier mais nous ne sommes pas encore au mois de janvier si on est en janvier là on est le 2 alors le prix de la bande dessinée chrétienne c'est j'ai oublié son nom d'ailleurs ah bah bravo c'est le pèlerin russe le pèlerin russe j'en ai parlé sur cette antenne vous savez ce livre de l'ordre de nos frères orthodoxes très prisé par nos frères orthodoxes qui est adapté en bande dessinée très bien et alors le récit des récits d'un pèlerin russe non c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça le pèlerin russe au 19ème siècle le kuménique qu'est-ce que c'est ? alors le kuménique j'ai plus le nom en tête parce que j'ai pas noté mais c'est quelque chose qui se passe en 1932 en Allemagne ah bah voilà qui nous parle vous vous imaginez de quoi ? de la montée du nazisme je me disais tiens et c'est l'histoire d'amour entre un allemand et une petite juive c'est très bien ça c'est l'ocuménique ça ça peut rendre pas le rang non 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 mais ça c'est un autre ça c'est le prix occuménique c'est le prix occuménique c'est parce que c'est 132 en Allemagne au moment où voilà on va c'est très intéressant et de 132 ben 32, 33, 34 et puis jusqu'en 41 jusqu'en 41 voilà et bah c'est très bien tout ça dit donc c'est remis au Juliette revu et corrigé à Nuremband en quelque sorte c'est tout ce que vous avez à nous dire mon bon camarade Guy alors ? je regarde ah il y a l'histoire de la grande chartreuse il faudra qu'on en parle prochainement avec l'auteur avec notre camarade Laurent Bido Laurent Bido bon magnifique dessinateur ah une bande dessinée policière qui m'a beaucoup plu j'en avais fait un article dans l'homme nouveau il n'y a pas longtemps avec des ambiances un petit peu à la douaneau et à la Jacques Prévert ça s'appelle l'agence Hardy le parfum oublié scénario Pierre Christin dessin Annie Gottsinger je ne connais pas du tout c'est très bien ça se passe dans les années 50 nostalgie encore vous allez me dire mais il y a une reconstitution du 13ème arrondissement avec la Halle au vin c'est vraiment remarquable c'est bien fait ah c'est bien fait à ma génération c'est le parfum de l'invisible qui avait frappé les imaginations puis il y a un petit Roland de guerre froide aussi là dedans c'est bien dans cette bande dessinée très bien bon quand M. Ali peut-être encore une bande dessinée que je recommence ça s'appelle La Confession c'est l'histoire d'un prêtre dans les années 50 aussi c'est le tome 1 d'une série c'est illustré par Christian Demeter c'est très très bien je le recommande aux auditeurs c'est de la bande dessinée peinte d'accord alors vous pourriez me poser la question qu'est-ce que c'est que la bande dessinée peinte j'osais pas et bien la bande dessinée c'est un dessin qui est cerné d'un trait noir et puis il y a de la couleur généralement à plat et bien là non c'est de la peinture c'est de l'illustration sans trait noir cerné c'est très très beau il y a des ambiances qui sont vraiment très bien alors vous nous faites venir la grande chartreuse là bientôt le rambido quand vous voulez le dernier mercredi de janvier il est en vacances février c'est très bien j'aurais sans doute eu l'émission merci mon bon camarade Guy alors c'était très bien tout ça merci pour tout ce que vous avez fait on a appris beaucoup de choses et vous avez entendu le premier épisode début de Signe et Furax ça c'est quand même on pourrait pas s'en mettre un petit bout on pourrait s'en mettre une petite lichette Franck peut-être le début voilà un petit coup de Furax nostalgie nostalgie bon très bien alors merci mon cher camarade Louis donc début février on se voit avec Bido et on parle de cette nouvelle bande dessinée donc autour de la table il nous reste parce que je les épuise petit à petit donc il y a encore Ouf de Soakour dans l'ordre d'arrivée Yves-Marie Adeline notre ami le docteur Ponce et le duc de Clermontaner alors Soakour vous souhaitiez parler d'un bouquin dont vous avez bah je veux qu'est-ce qu'il se passe non 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 je lis un message d'un auditeur c'est pour ça qui vous félicite il a tout à fait raison il parle de la loge noire de chez Glénard ah très bien ça c'est pour les initiés oui bah alors j'aimerais ça c'est parce que Glénard publie actuellement une bande dessinée sur l'histoire plus ou moins de la franc-maçonnerie c'est pour ça ah bon ? ah bah c'est intéressant ça s'appelle le triangle secret très bien une bande dessinée très très anti-chrétienne ça je peux vous dire ah bah ça c'est bien tout ça allez alors merci à notre auditeur alors rapprochez-vous du micro du micro vous souhaitiez nous parler un peu d'abord d'un journal qui reparle alors oui oui tout à fait le légitimiste repart je vous dis mais ça fait une semaine il repart pour de bon là ça y est en principe selon le routeur il légitimiste part à la poste demain bon il sera mis à la poste demain donc il sera mis à la poste demain donc on a bon espoir que les abonnés ce sera là pour Pâques et la question des lecteurs c'est tous ceux qu'on n'a pas eu on les aura quand même ah oui 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 parce qu'on est un peu en manque voilà non 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 la collection sera complète vous n'êtes pas tout seul à être en manque manifestement parce qu'on reçoit peut-être au moins 20 ou 30 coups de téléphone par jour pour demander alors ça repart c'est des lecteurs sevrés c'est repart donc ça repart et n'hésitez pas à découvrir d'ailleurs ben voilà pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaîtraient pas le légitimisme ils peuvent s'en trouver puisqu'il y a des auditeurs tous les jours ils peuvent s'en trouver alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ? alors ils peuvent découvrir le légitimisme par prier pour que la poste achemine le courrier ils peuvent découvrir le légitimisme par un abonnement découverte alors je suis absolument navré mais nous n'avons pas attendu le 17 février pour passer à la monnaie unique et donc le tarif de l'abonnement découverte est de 9 euros ce qui représente quand même un gain d'à peu près un peu plus de 50% par rapport à l'abonnement normal ben dites donc c'est beaucoup donc 9 euros pour 10 numéros pardon alors 9 euros 10 numéros pourquoi vous n'avez pas fait 10 euros 9 numéros ça vous aurait apporté davantage de sous alors c'est 9 euros 10 numéros voilà c'est joliment résumé c'est un slogan publicitaire il faut écrire où ? alors 22 rue Didot D-I-D-O-T dans le 14ème arrondissement de Paris ou alors par téléphone au 01 45 41 29 29 01 45 41 29 29 d'accord et il faut faire le chèque à l'ordre de qui ? Cicre Cicre comme le sacre mais avec un I à la place du A très bien voilà alors vous vouliez nous parler un petit peu de ce livre honoré de l'Ordouex oui c'est un livre qui est déjà paru depuis plusieurs mois mais comme nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler dans les émissions précédentes on profite un peu d'une émission longue de fin de vacances pour parler pour vous pour évoquer ça fait partie des dada que nous avons ici la révolution, l'orléanisme et ce genre de sujet amusant il y a des gens à table c'est pas très poli ce que vous faites non pas encore ah si si c'est vrai avec le décalage horaire surtout donc la révolution c'est l'orléanisme qui est d'un confrère et aîné dans le légitimisme honoré de l'Ordouex qui dirigeait la Gazette de France au 19ème siècle très connu un très bon quotidien légitimiste et cet honoré de l'Ordouex a donc écrit un ouvrage en fait pour montrer que tant qu'il y aurait des orléanistes c'est une pierre dans le jardin du compromis royaliste mais tant qu'il y aura des orléanistes il y aura des révolutionnaires puisque l'orléanisme est une révolution à l'intérieur même de la maison de France donc nous donc si nous combattons l'orléanisme c'est pas d'abord parce que nous avons des goûts exotiques c'est parce que nous sommes contre-révolutionnaires donc honoré de l'Ordouex a aussi un avantage et qu'il réunit un certain nombre de documents assez savoureux puisque comme vous savez les orléanistes nous traitent souvent d'étrangers ou d'espagnols là on constate avec satisfaction on est dans l'espace de Schengen tous faut pas qu'ils commencent à on va leur foutre un procès d'ailleurs oui effectivement c'est possible de la 17ème forme de conviction bah comment ? mais ce non-obstant l'Ordouex réunit un certain nombre de documents assez amusants qui montrent que certains princes d'Orléans ont offert leur service à des rois étrangers contre la France donc ils ont offert de porter les armes contre les armées françaises pour des princes nationaux des noms, des noms, des noms notamment Louis-Philippe Ier dit roi des français asservi dans les armées je crois espagnoles ah bah alors ? on peut pas parler de blanc d'Espagne dans leur cas puisqu'ils sont pas blancs mais d'Espagne quand même ça fait des rapprochements ça peut faire des rapprochements mais j'espère bien en fait un de nos passe-temps favoris avec Daniel Hamish c'est de... me mettez pas dans ce coup-là s'il vous plaît que moi il semble encore que réside chez moi un semblant d'objectivité de monsieur loyal de la radio mais vous êtes objectif il reste que l'orléanisme est révolutionnaire c'est objectivement des... historiques d'ailleurs je pense pas qu'il y ait Marie-Adeline ici présent puisse nier je ne cache à personne le fait que je sois légitimiste moi-même donc vous êtes anti-orléanisme je dis simplement pour faire une dynamique politique contemporaine actuelle de l'alliance royale il faut transcender les querelles mais je ne vais pas pour autant renier mes propres vous êtes légitimiste et anti-orléaniste ben oui enfin je considère tiens donnez-moi l'adresse donnez-nous donc l'adresse de votre alliance royale parce que je préférais que les messages aillent chez vous plutôt qu'ici je ne vais pas avoir le temps de les lire alors c'est dans le fait parce que vous avez changé d'adresse récemment oui oui on est au 17 rue des Acacias dans le 17ème donc c'est très facile alors 17 rue des Acacias dans le 17ème donc c'est très joli très facile de s'en souvenir parce que c'est 17 17 rue des Acacias dans le 17ème 17 c'est un symbole maçonnique oui oui l'Acacias bien évidemment ah c'est un symbole maçonnique l'Acacias l'Acacias la branche la branche d'Acacias ça me poursuit ça me poursuit parce que l'alliance royale et les maçons ah bah oui enfin bon c'est qu'on fait partie des joints de la vie politique alors vous avez encore des commentaires à faire parce que c'est intéressant donc sur l'Ordwex en fait le plus simple c'est que les auditeurs découvrent en le lisant et donc ils pourront alors ils peuvent le consulter à la bibliothèque nationale parce que je crois que vous faites un dépôt légaux de vos livres mais alors pour être plus pratiquement très simplement le plus simple c'est quand même de l'acheter et d'ailleurs la plupart des éditeurs éditent les livres pour qu'ils soient achetés et comme nous sommes aussi éditeurs nous en profitons il y en a qui font c'est pas des livres pour acheter c'est pas des livres pour lire c'est des livres pour acheter pour vendre pour acheter pour vendre c'est pas donc Honor et de Bourdewex ça a été édité chez SICRE donc toujours 22 rue Dido 75 014 Paris mais j'ai l'impression c'est un lit là-bas non ? c'est une entre c'est un lit oui effectivement c'est une adresse recommandable à la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie donc si les auditeurs en question sont payés par le réseau Voltaire pour écouter la radio c'est peut-être pas indispensable qu'ils se déplacent mais parce que ils peuvent commander par correspondance mais en revanche s'ils veulent découvrir le royalisme traditionnel qu'ils n'hésitent pas à se déplacer alors cette petite gâterie ça vaut combien alors ? alors ça vaut 22 139 francs puisqu'on a encore le droit 139 francs et si les calculs sont justes ça doit faire 22 euros oui tout juste 22 euros ? non c'est un peu il faut que ce soit au franc près 22 euros parce que c'est plus simple 22 euros alors 22 euros honoré de Lourdes-Oex un titre magnifique La Révolution c'est l'orléanisme avec une savante et savoureuse préface de Duc de Soitcourt directeur de la rédaction légitimiste c'est une sorte d'hommage à un prédécesseur l'hebdomadaire voilà le seul hebdomadaire royal réalisé en France voilà oui alors monsieur-Marie Adeline qui aime bien soigner ses relations publiques me signale que demain il passe encore sur Radio Portoisie c'est toujours pour SICRE c'est pour soigner les relations publiques oui d'accord très bien de l'éditeur SIC parce que vous êtes vous êtes invité demain en direct vous savez être enregistré non à 10h45 oui non non ça va être un enregistrement ça c'est de l'enregistrement non je connais rien je crois que c'est de l'enregistrement oui mais ce sera pour plus tard ça va être diffusé beaucoup plus tard ce sera diffusé je ne sais pas quand et vous allez parler d'un recueil de poèmes de vous paru oui 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 de belle marquise vous vous paru alors qui s'appelle l'épouse qui est consacrée à votre épouse d'ailleurs on apprend beaucoup de choses sur votre épouse je veux dire oh vous êtes vache bah non j'ai pas dit c'est très joli c'est très joli c'est de jolies petites choses voilà édité chez SICRE qui édite aussi de la poésie d'Adeline c'est Tani c'est Tani bien nous allons passer maintenant à des choses non pas plus sérieuses mais aussi sérieuses puisque notre ami le docteur Jean-Yves Ponce je peux vous dire notre ami vous n'êtes pas choqué bon il faudra que vous reveniez nous voir d'ailleurs parce que vous avez mené une bagarre vous avez dit vous avez mené une bagarre il y a un an un peu plus d'un an à propos de c'est une chose qui peut aussi intéresser notre ami le duc de Clermont-Tonnerre qui est vice-président de l'institut de la maison de Bourbon quand j'ai mis une bataille à Vincennes au sujet des questions héraldiques parce que je pense que la mairie voulait substituer à la composition héraldique traditionnelle un espèce de logo payé à prix d'or et qui va se démonétiser beaucoup plus vite que l'or c'est tout à fait vraisemblable mais nous en parlons peut-être une autre fois si vous avez la gentillesse si vous voulez bien faire le plaisir de revenir une fois on en parlera de ça parce que j'ai des trucs d'héraldiques un jour avant de parler j'ai beaucoup de sujets là-dessus simplement je dirais un mot à ce propos c'est que l'affaire n'est pas encore close mais en réalité il ne s'agit pas d'un logo au sens où on l'entend aujourd'hui au sens où on en voit beaucoup hélas aujourd'hui puisque la municipalité de Vincennes a eu malgré tout dans cette quête de modernité a eu le bon goût de faire faire probablement à prix d'or comme vous l'avez dit un nouveau symbole héraldique de la ville de Vincennes qui reprend d'ailleurs d'une manière pas très éloignée le blason de Vincennes mais malgré tout de suffisamment loin pour que ça mérite que nous croisions le fer ou que ça ait mérité que nous ayons croisé le fer mais nous allons en fait d'y revenir tout à l'heure à propos de votre association est-ce que vous lancez qu'il n'y ait pas de lien de cause à effet alors vous lancez une association là c'est tout raison les statuts viennent d'être déposés qui s'appelle le cercle Jacques Bainville vous savez que sur Radio Courtesie on a une grande admiration pour ce on peut dire que c'est quand même le plus grand historien français c'est en tout cas un des plus grands historiens français c'est le plus grand alors il y a une actualité c'est vraiment intéressant de faire un cercle à quoi ça va pouvoir servir est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous croyez faire avec cette association l'objectif essentiel est dans une ville comme Vincennes qui est une ville quand même chargée d'histoire c'est quand même une ville royale c'est une ville importante où la population y est nombreuse le site qui est parfois assez sympathique parlez bien 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 près du Moutre Docteur nous avons un château que chacun connaît et qui ne manque pas d'intérêt que je vous engage d'ailleurs à visiter quand il pourra l'être parce que le donjon est en mauvais état et en cours de réparation quant à la Sainte-Chapelle elle a beaucoup souffert de la tempête et l'Institut de la Maison de Bourbon le sait bien puisque j'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer un peu enfin de solliciter des aides pour ces réparations donc à Vincennes nous n'avions pas d'association je dirais à but historique c'est-à-dire pour faire connaître un peu certaines données de l'histoire il y a certes une association très ancienne qui remonte au XIXe siècle qui s'appelle la Société des Amis de Vincennes mais bon qui comment dirais-je regarde à mon sens un peu trop derrière et pas assez devant or chacun sait que la pensée de ma ville était différente de cette conception de l'histoire quasiment prophétique voilà et donc il m'a semblé intéressant de mettre sur pied cette cette association de regrouper des gens passionnés par ces choses dans un esprit différent alors en fait j'ai été aidé dans cette dans ce projet par le fait que que Jacques Bainville dont vous avez vanté les mérites à juste titre est un est un enfant de Vincennes puisqu'il est né à Vincennes en 1879 en février 1879 il est mort à Paris également en février 1936 quand même date importante le 6 février 1936 date très importante et donc il a il a il a passé une assez grande partie de sa vie à Vincennes c'était donc à mes yeux un symbole important sur tous les plans alors l'objectif n'est pas de commémorer la mémoire de Jacques Bainville bon c'est l'objectif de s'inspirer de sa méthode de s'inspirer de la méthode de la méthode historique de Jacques Bainville que chacun connaît qui est quand même un homme d'ailleurs controversé d'une certaine manière il a été morassien certes mais il a eu quelques débats pour le moins avec Charles Morras il est mort assez jeune finalement un peu trop jeune pour qu'on sache réellement ce qu'il serait devenu si je puis dire enfin c'est un un historien et je devrais dire presque plus un journaliste car il a été davantage journaliste qu'historien d'une certaine manière par rapport à Fernand Brunel par exemple enfin mais ça a été vraiment l'homme de son temps et l'objectif de notre association du cercle donc du même nom c'est c'est au fond d'être d'être d'avoir à la fois comme Nietzsche l'avait dit bon l'avenir appartient au peuple qui ont la mémoire la plus longue donc ça c'est une référence et Dieu sait que Nietzsche a une influence importante pendant les débuts de la carrière de Jacques Bainville sur Jacques Bainville sur la pensée de Jacques Bainville mais également nous voudrions nous tourner vers l'avenir sachant que après tout l'histoire nous l'écrivons tous les jours ce n'est pas que l'histoire de France traditionnelle le passé dont d'aucuns ont voulu faire table rase comme vous savez alors ça ce n'est pas du tout nos objectifs mais nous voudrions aussi traiter des problèmes contemporains thèmes d'actualité et donc si vous le souhaitez je pourrais vous donner une idée de nos projets de cette année c'est surtout pour les auditeurs et notamment ceux qui habitent Vincennes alors l'objectif bien sûr est de réunir des Vincennes tous ceux qui seront intéressés mais également dans la région même dans la région proche telle que les communes environnantes il y en a tout de même de nombreuses et qui toutes n'appartiennent pas à la ceinture rouge il y a donc beaucoup de personnes probablement intéressées par ces sujets nous avons choisi volontairement une formule différente de ce que l'on fait habituellement dans les associations de toutes sortes c'est à dire que nous nous ne voulons pas de conférences cours magistraux une estrade un orateur et des gens assis dans les fauteuils nous avons volontairement choisi comme mode de fonctionnement les dîners débat parce que ça joint l'utile et l'agréable les nourritures terrestres et spirituelles enfin bon des choses intéressantes je ne doute pas qu'ici même certains seront tentés par quelques participations je préfère le dîner au débat mais rassurez-vous le dîner suivra toujours le débat donc des dîners débat pour le moment nous avons des objectifs assez modestes d'une réunion par trimestre pour développer tester un peu l'intérêt des gens pour notre formule voilà quels sont les premiers thèmes vous avez déjà mis des dîners débat oui bien sûr alors les dîners débat un dernier mot là-dessus se tiendront à Vincennes dans un restaurant bon qui sera indiqué bien sûr aux gens qui demanderont à y participer mais enfin c'est un coin fort sympathique face au château et je dirais mais mieux encore face à la statue de Saint Louis qui est à l'angle enfin à l'un des angles du château de Vincennes je l'avoue nous avons également le projet d'une journée annuelle du cercle journée annuelle consacrée essentiellement à un thème historique et un thème un thème pardon du livre historique donc je pense que beaucoup d'éditeurs de livres d'histoire pourraient être intéressés par cette proposition en particulier je pense que la première la première journée dont la date n'est pas encore fixée puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure nous débutons c'est une journée annuelle nous avons encore un peu de temps pour l'organiser mais je tiens beaucoup à ce que la première journée soit consacrée à un thème qui m'est cher et que j'aimerais voir d'actualité qui est la renaissance héraldique je rejoins donc vos propos de tout à l'heure en ce sens qu'il me paraît essentiel y compris pour tout ce dont nous avons parlé ce soir essentiel d'en finir un peu avec cette mode des logos qui se déprécie aussi vite que vous l'avez dit et de revenir à des choses qui s'enracinent dans notre histoire et l'héraldique je crois en est un exemple et le titre de cette journée pourrait être enfin c'est une presque une plaisanterie mais ne me paraît pas inintéressante pourrait s'appeler le blason ou les blasons des armes qui ne se taisent jamais par exemple c'est bien pour dire ce qu'il y a derrière au fond donc voilà une idée de journée alors en ce qui concerne le programme lui-même de l'année nous avons déjà défini de façon certaine les deux premières réunions qui se tiendront le mardi 5 mars cette première réunion à valeur de symbole parce qu'il s'agira d'un hommage à l'oeuvre historique de Robert Louis certains ont peut-être connu Robert Louis qui était un très grand artiste héraldiste qui est né en février 1902 nous commémorerons donc le centenaire de sa naissance et il est mort en 1965 alors nous avons la chance à Vincennes d'avoir sa fille Mireille Louis qui a continué l'oeuvre de son père qui est une amie et je m'honore d'être un de ses amis qui a continué l'oeuvre de son père avec les mêmes principes les qualités artistiques de son père que sûrement certains connaissent et elle nous fera donc un exposé sur le parcours de son père et elle sera accompagnée dans ce parcours par un héraldiste que vous connaissez probablement aussi qui est Michel Pastoureau qui est professeur à la Sorbonne et qui a écrit de nombreux ouvrages sur ces thèmes et qui est comme je le suis moi-même un admirateur de Robert Louis donc nous rendrons hommage à un vincénois illustre Robert Louis au programme donc ça ce sera le mardi 5 mars alors moi ce que je vous suggère mon cher docteur c'est que vous aurez un autre dîner débat au mois d'avril ou au mois de mai oui le mardi 4 juin le 4 juin c'est par trimestre alors ce qui sera très bien c'est que vous reveniez me voir à la fin du mois de mars pour dire un peu ce qui s'est passé au cours de votre premier dîner débat et puis que nous la s'en lançions donc le suivant parce que là le temps commence à nous être un tout petit peu mesuré donc ce n'est pas pour écourter notre conversation très agréable mais il faut qu'il y en a d'autres on doit se parler comme moi je parle beaucoup alors c'est dramatique alors on pourrait peut-être quand même une chose qui est importante c'est que le cercle Jacques Bainville je donne donc son adresse postale qui est donc au 174 rue de Fontenay 174 rue de Fontenay 94 300 Vincennes 94 300 en euros ça fait combien soit toujours au dieu de rire bon 94 300 Vincennes voilà est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si des gens souhaitaient ou il faut qu'ils écrivent je pense que le mieux pour l'instant c'est qu'ils écrivent et effectivement il y aura un numéro de téléphone et probablement assez vite un site internet alors cercle Jacques Bainville 174 rue de Fontenay 94 300 pour la création de ce cercle qui me semble très intéressant et une bonne chose à aider et à soutenir Jacqueline vous avez des messages c'était concernant le quoi l'auditeur concernant la mutilation des bras de la statue de Saint-Louis à Vincennes oui il y avait eu ça pouvez-vous nous donner une explication je pense que la main docteur Ponce je crois que la statue de Vincennes la statue de Saint-Louis à Vincennes avait été un petit peu vandalisé on lui avait cassé des doigts ou une main ou les deux bras la main la main elle a été réparée c'est réparé oui voilà alors oui alors en euros oui ça fait 14 000 le numéro de numéro de code postal oui 14 300 bon on va pas mais quelle horreur quelle horreur c'est terrible c'est terrible on va nous greffer ça dans la tête bientôt une calculette mon cher Duc de Clermont-Tonnerre vous êtes le vice-président de la statue de la maison de Bourbon qui est une association culturelle et historique qui a pour vocation d'être d'entretenir la mémoire des Bourbons leur histoire leur actualité de patronner des activités de travailler à des oeuvres de restauration et vous êtes reconnue d'utilité publique ce qui est très bien pour une association disons plutôt traditionnelle qui n'est pas franchement franchement bolchevique elle a déjà elle a 30 ans cette association donc c'est quand même déjà un certain âge un âge presque canonique et effectivement elle a été créée avec les le soutien du duc d'Anjou de l'époque qui était le prince Alphonse et aujourd'hui c'est je dirais celui qui est le président d'honneur qui est quand même effectivement éclair et soutient et doit être le porte-valeur de cette association c'est le président d'honneur du duc d'Anjou actuel qui est donc Louis le prince Alphonse alors vous avez deux bonnes nouvelles à nous donner d'abord vous annoncez la venue nous n'avons que des bonnes nouvelles du prince au mois de janvier alors dites-nous en plus et bien le prince effectivement vient le le 20 janvier pour la messe qui est donc lieu à la chapelle expiatoire à 10h30 comme chaque année ou le 20 le 21 le 22 ça dépend ça génère un petit peu effectivement il y aura le 21 à Saint-Denis une messe mais je dirais que la messe où sera présent le prince Louis il sera effectivement le 20 janvier à 10h30 où là tout le monde absolument est bienvenu et au contraire il faut que ce square soit plein même s'il fait un peu froid il sera peut-être on a connu de plus on a connu on a connu de deux paires de chaussettes ça passe et effectivement donc c'est à 10h30 la messe je le dis bien parce que beaucoup d'auditeurs vont appeler vont envoyer des faxes alors quelle heure c'est 10h30 dimanche 20 janvier à 10h30 à 10h30 chapelle expiatoire square 816 rue d'Anjou ça tombe bien voilà et donc il sera présent notre prince et après il y a un déjeuner auquel les gens peuvent s'inscrire et là effectivement il faut qu'ils demandent un petit bulletin de participation à l'IMB qui est donc l'institut de la maison de Bourbon qui est situé 81 avenue des Bourdonnais dans le 7ème donc 81 avenue des Bourdonnais s'ils veulent déjeuner après la messe parce que quand on a eu très très froid il faut boire un peu de vin rouge oui 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 ça fait pas de mal donc ça remonte ça fait un peu tourner le sang et puis s'ils veulent ils peuvent aussi appeler au téléphone au 01 évidemment 45 50 20 70 alors on va le redire on va le redire lentement oui 01 45 50 oui 20 70 donc si on veut on écrit au 81 avenue des Bourdonnais Paris 7ème Paris 7ème ou alors au 01 45 50 20 70 et donc il y a un déjeuner qui est au cercle interarmé cercle des armés juste à côté oui c'est à côté à Saint-Augustin Saint-Augustin c'est à 100 mètres à pied c'est très très pratique puis en plus les salons sont très beaux alors ça c'était la première nouvelle donc le Doudanjou sera à Paris il sera là le 20 janvier il y aura l'échange de vœux plein de belles choses très bien très bien très bien alors d'autres nouvelles vous avez parce que vous êtes le dernier à l'avoir vu ce jeune Doudanjou puisque j'ai appris que vous étiez quelques... il y a 10 jours vous l'avez rencontré et vous êtes au courant de tout les journalistes sont des gens très bien informés vous m'impressionnez par contre c'est plus de la culture c'est de l'espionnage oui oui car oui oui je mêle très bien les deux dis moi ce qui est bien comme journaliste je peux tord je peux je peux tout savoir sans torturer les gens et je peux aussi les torturer voire même pire alors raconte-moi qui est ce jeune homme parce que pour beaucoup d'auditeurs il est connu mais pour beaucoup d'autres il est le plus sympa qui c'est le prince Louis est quelqu'un de extrêmement dynamique et jeune qui a effectivement 27 ans 28 ans et qui aujourd'hui travaille effectivement puisqu'il faut bien qu'il paye sa croûte et vit en Espagne pour une partie du temps et puis le reste du temps on passe autour de quelques activités je dirais en France en Italie aux Etats-Unis ou ailleurs si t'es invité ailleurs il travaille dans quel type de il travaille dans une banque qui est une banque française donc à la bonne heure il travaille à la BNP Paribas et il est je dirais très sollicité dans son métier et il marche fort bien ce qui est bien et malgré tout il a aussi une vie je dirais à côté de la vie professionnelle qui est une vie liée à ce qu'elle représente et qui effectivement se l'essuite beaucoup et ça il l'admet volontiers enfin il n'a pas de réticence il est tout à fait dans bien sûr que non il est tout à fait conscient que ce dont il a hérité de par sa naissance le pousse à être là où il est et qu'il a une mission en France il a une mission en Europe mais d'abord une mission en France que c'est les Bourbons qui ont quand même fait la France avant de faire l'Europe quand même n'oublions pas donc il est là pour je dirais pas seulement servir la France mais pour lui il pourrait être un des porte-valeurs un des flambeaux je pense dans les années qui viennent il est jeune et il demande aussi effectivement que la jeunesse soit là et il faut qu'il sente aussi un petit peu un vent de soutien il n'y a rien de plus triste que les jeunes n'osent pas venir le 20 janvier il faut qu'ils viennent au moins pour la messe bien sûr en plus de la quête on peut payer un euro on peut payer ce qu'on veut on peut payer on peut même ce qu'on veut on piquait un peu dans la quête on ne peut pas dire ça deux plats de chaussettes j'ai un siège sur les chaussettes quels sont ses goûts par rapport à son travail et puis le sens du devoir qu'il doit nécessairement avoir comme vous le dites il a des goûts particuliers je crois que de manière sa famille naturellement était toujours assez admiratif aussi des gens qui se dépassaient par le sport et donc il a effectivement toujours poussé assez loin ses compétences il est professeur lui-même de ski il est moniteur de ski il est donc extrêmement doué en ski il est capable de faire du hockey sur classe il a une équipe je crois de Madrid de hockey sur classe il est extrêmement sportif alors ses études comment qu'est-ce qu'il a fait comme école il a fait des études d'économie il fait un MBA aujourd'hui en plus pour ne pas refaire comme s'il n'en avait pas assez fait il veut encore remettre une petite couche effectivement aujourd'hui il fait un MBA en plus de ses études pardon de son travail chez Paris alors il parle le français il parle comme vous et moi le français Dieu soit loué c'est comme ça on dit Dieu soit loué non ce matin au début de l'émission vous n'aviez pas le droit de dire Dieu soit loué je crois j'ai entendu il y avait des gens qui râlaient en disant qu'on parlait trop du bon Dieu j'étais très étonné alors c'était dans mon bureau donc j'ai coupé la radio on sait d'où ça vient ceux qui n'aiment pas qu'on parle du bon Dieu oui attendez ma petite Jacqueline vous vouliez dire quelque chose monsieur le duc de Clermont-Tonnerre serait-il présent le 20 janvier à la chapelle expiatoire et au déjeuner au cercle des armées oui mais je serai là accessoirement c'est pas moi je ne suis pas important c'est bien le prince Louis qui sera là mais vous y serez aussi j'y serai bien mais il y a d'abord le président de l'IMB qui est très important le duc de Clermont qui est là il n'y a pas qu'un duc il y a plein de ducs donc c'est le seul jour où vous travaillez ou alors c'est le seul jour l'histoire de France ça ne commence pas en 92 ou en 2002 bientôt j'entends que je ne sais pas l'histoire de France commence en 2002 le 17 février 2002 le jour où il a payé sa baguette voilà exactement il y a encore un petit message pourquoi le citoyen si devant Anjou ne se présente-t-il pas au présidentiel comme son camarade Bulkarov qui c'est ça Bulkarov 6 millions de Bulgarie je ne sais pas le Bulgare ça c'est ça chacun chacun sa stratégie voilà parce que la France bon voilà puis nous on a beaucoup de respect pour la Bulgarie c'est un très beau pays mais enfin bon je veux dire voilà c'est son cousin très proche d'ailleurs mais bon on ne peut pas comparer la France pas comparer la France et la Bulgarie non mais Simeon est roi enfin il a été roi il a été enfant il y a une mémoire beaucoup plus récente il y avait peut-être au véritable sens du terme une opportunité alors on nous fait c'est qu'il nous reste 5 minutes donc simplement je voulais encore quelques petits détails biographiques sur ce jeune prince on m'avait dit il a fait ses études au lycée français oui au lycée le lycée français il m'a dit où il n'y a que 4000 élèves ce qui est quand même pas mal c'est une petite entreprise une petite boutique d'accord et effectivement il a il a une culture française il a une culture française il lit en français il regarde télévision il lit les journaux quoi zut il est français il aime la France dites le parce que quand moi je le dis on ne croit pas si un duc le dit il faut quand même qu'on ne croit pas il faut se méfier des ducs surtout quand on est anglaise non mais ça justement on nous demande l'heure on nous demande l'heure de la messe à la chapelle expiatoire 10h30 je le répète encore une fois je l'ai répété dimanche par 11h pas 10 20 janvier 2002 à 10h30 à la chapelle expiatoire il y a donc la messe traditionnelle de suffrage enfin mémoire de Louis XVI qui sera présidée ces années par le Monseigneur le Prince Louis Duc d'Anjou et si les gens veulent encore un petit doute ils peuvent toujours aller sur le site internet voilà royauté.org alors il n'y a pas d'accent royauté 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 royauté.org royauté.org et là vous avez tout plein de détails il y a un message qui nous dit la conférence la conférence sur les blasons vise-t-elle le public des électeurs blasés ? ah c'est drôle oui bah oui peut-être pourquoi pas et une auditrice nous dit très bonne idée nous devrions tous inscrire en dessous des codes postaux de nos lettres la correspondance en euros ce serait le signe de ralliement des gens intelligents c'est pas stupide oui 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 allez-y alors rapidement on a une première seulement oui le samedi 5 janvier pour les rencontres culturelles de Paul Billaire le samedi 5 janvier Louis XVII et les prétendants rendez-vous à 14h45 Café Le Lorrain 77 boulevard de Strasbourg métro Gare de l'Est merci ma petite Jacqueline il nous reste 3 minutes alors moi le problème que je me pose et peut-être que beaucoup d'auditeurs sont tentant de se poser la même la même question c'est pour être à l'institut de Maison de Bourbon parce qu'on dit bon il y a le duc de Bournemont le duc de Clamande il faut être noble il faut être aristocrate où les gens comme moi les gens simples peuvent les gens simples Daniel Yves-Marie allez Fakin Maron disparaissait alors vous avez trouvé les visiteurs c'est très bien des films la question que je pose est très importante effectivement l'IMB l'Institut de la Maison de Bourbon est une association culturelle où au contraire on attend ce que les gens adhèrent c'est donc 81 avenue de la Bourdonnette dans le 7ème à Paris il faut que les gens adhèrent il faut que cette association continue à croître à vivre à se régénérer à retrouver des jeunes cadres il est indispensable qu'il y ait du monde qui adhère et elle est là et si les gens viennent le 20 janvier ils verront que c'est pas pour les aristocrates dégénérés mais c'est pour tout le monde l'adhésion est très chère non ? très 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 chère je crois qu'il y a deux niveaux d'adhésion à un niveau où ça coûte 200 francs et puis donc il y a un truc pour toute l'année et je crois que si on veut donner un abonnement de soutien c'est 300 francs on tient le coup on devrait y arriver même en euros c'est supportable même en euros c'est encore mieux c'est supportable donc je rappelle l'adresse de l'Institut de la Maison de Bourbon auquel institut tout le monde peut être on ne demande pas c'est toute la France qui est invitée à adhérer c'est pas pour les parisiens c'est pour tout le monde effectivement il ne faut que les parisiens c'est pour tout le monde alors Institut de la Maison Bourbon la royauté est populaire elle est populaire comme tu disais et sociale c'était du sacre c'était du sacre il fallait l'acquiescement du peuple ouais c'est beau mais à part ça vous avez des conférences vous avez enfin tout ça on voit ça sur le site oui c'est une association qui a des conférences qui a des activités culturelles qui restaure qui aide à restaurer justement alors je rappelle le site internet c'est royauté royauté point org non attention parce que souvent quand on tape sur internet quelque chose on veut toujours mettre .com c'est org là non c'est org institut de la Maison de Bourbon 80 avenue de la Bourdonnay 80 avenue de la Bourdonnay Paris 7ème le téléphone c'est le 01 le de la nuit les gens ne travaillent pas les gens ne travaillent pas 01 c'est les 35 heures 01 45 50 20 70 et donc rendez-vous à tous les amis de la tradition autour du Luc d'Anjou donc le dimanche 20 janvier à 10h30 à la Jepel expiatoire merci à tous de votre visite merci ma petite Jacqueline merci Guy Leïdeux merci docteur Ponce merci monsieur Emory Adeline merci monsieur Clermont-Tonnerre merci mon bon camarade de Soie-Court bonne année à tous nos auditeurs bienvenue dans l'Euroland et à la fin du mois d'ici là bien sûr que Dieu nous garde Serge tu vas tenir ta parole non merde à l'Euro ah bon toi tu diras pas c'est bien